donc qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc est ce que vous voyez les diapos maintenant voilà vous voyez les diapos là donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc l'idée c'est je vais vous rappeler un peu de de toutes les choses qu'on a fait la semaine passée je vais vous rappeler un peu les modèles toutes les choses qu'on a fait et après je vais vous montrer certains résultats qu'on va sortir de notre petit modèle de tortue et après je vais vous montrer comment est ce qu'on fait ça avec le logiciel R d'accord donc j'imagine que vous ne savez pas où des problèmes pour installer R etc non c'était c'était non après il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email pour parce que parfois il y a des gens qui installent RStudio RStudio c'est simplement comme R c'est exactement le même sauf qu'il met une espèce de comme dire une espèce de joli système de fenêtres mais c'est plutôt utile pour des histoires d'économétrie sinon on va pas se casser la tête donc là c'est mieux d'utiliser R normal comme ça mais bon après si vous voulez faire RStudio c'est à vous aller faire il n'y a pas de problème mais bon je vous dis que nous on n'a pas besoin de casser tellement la tête donc bon donc je pars à des choses qu'on a fait la semaine passée donc si vous vous rappelez la semaine passée l'hiver de ces chapitres là c'était un peu de vous montrer comment est-ce qu'on arrive à mesurer l'effet d'un polluant un nouveau polluant en fait il y a un problème oui pardon ah voilà je sais c'est quoi le problème oui quelqu'un m'a posé une question c'est bon vous avez reçu oui je sais pas si quelqu'un voulait me poser une question bon vous m'arrêtez quand vous voulez je pense qu'il y a même un espèce de truc là que vous mettez la main pour dire vous levez la main vous m'arrêtez directement il n'y a pas de problème bon donc rappelez-vous dans ces chapitres là qu'est-ce qu'on voulait faire l'idée c'était on essaie de mesurer d'abord de vérifier que ce polluant là qu'on appelait la pollution luminance rappelez-vous la pollution luminance c'était l'excès d'éclairage qui pourrait affecter l'activité de pas mal d'animaux donc l'idée c'est de voir comment est-ce que la pollution luminance il a un effet négatif sur l'activité des pentes des tortues dans les Caraïbes parce qu'on savait que les biologistes nous disaient que les tortues l'activité des pentes est très affectée par la pollution luminance donc l'idée c'était de voir cet impact-là et le mesurer donc pour cela l'approche qu'on a utilisée c'était basiquement une approche empirique donc basiquement on utilise des données pour essayer de vérifier cette possibilité donc comme je vous avais dit on utilise basiquement deux types de données qu'on va essayer de mettre ensemble donc vous savez d'un seul côté l'activité des pentes des tortues on a utilisé des données ce qui vient de la Guadeloupe donc on avait trois types de tortues rappelez-vous la Green Turtle, Hawk Bill et la Leatherback donc on a trois et après on a l'information sur l'intensité luminose donc là simplement c'est des données des satellites et bien simplement l'idée c'est que comme on connaissait les coordonnées GPS de ces places-là on pourrait lier ces deux données donc l'idée c'est essayer de trouver un effet causal de la pollution luminose disons de cette partie 2 sur la partie 1, l'activité des pentes mais rappelez-vous que je vous avais dit qu'ici on cherche un effet causal et que c'est très différent de faire la différence entre la corrélation et la causalité ici si on l'utilisait comme ça directement on aurait simplement une corrélation mais l'idée c'est de trouver une causalité et pour trouver la causalité une chose qu'on fait souvent en économie simplement on ajoute des variables de contrôle les variables de contrôle sont basiquement des variables qui sont connues pour affecter directement l'activité des pentes de tortue imaginez-vous s'il y a un hôtel ça peut arriver qu'il y a des gens qui vont commencer à déranger les tortues donc elle va affecter directement l'activité des pentes ou bien il pourrait affecter l'activité des pentes de façon indirecte à travers la lumière donc des variables qui sont corrélées avec la pollution luminose donc vous ajoutez basiquement des variables de contrôle qui je répète c'est des variables qui sont liées directement ils ont un effet direct sur l'activité des pentes ou bien ils sont en effet indirect à travers de la pollution luminose ils sont corrélés avec la pollution luminose donc c'est la raison pour laquelle on a ajouté ces variables de contrôle donc ici on ajoute les hôtels on connaît la capacité où je trouve les hôtels s'il y a un port, les marinas, les routes, etc. d'accord ? donc ça c'est les variables de contrôle qu'on fait là et après on a fait des méthodes statistiques qu'il ne faut pas les savoir simplement il faut connaître un peu l'idée comme je vous ai expliqué la semaine passée et voilà les résultats principaux de ce tableau-là que sont les effets marginaux donc basiquement si vous vous rappelez ce paramètre-là qu'on appelait les highlights celui-là donc ce paramètre-là celui-là et celui-là basiquement il nous dit les effets marginaux basiquement il nous dit de chaque unité additionnel de lumière combien de nids on va perdre rappelez-vous que c'est une dérivée partielle donc quand vous voyez un signe négatif en face ça veut dire qu'ils vont au sens envers donc si j'augmente l'intensité luminose les nombres de nids vont diminuer donc déjà avoir ce signe négatif-là il nous dit déjà qu'il en effet négatif et cette valeur-là il mesure vraiment de combien donc on mesure cet effet négatif quand j'augmente d'unité la pollution lumineuse on va perdre autour des six nids par exemple vous voyez là et après rappelez-vous ici comme on parle des trois types de tortues la hogbee, la green tortoise, la leatherback donc là si vous vous rappelez dans la colonne 4 c'était tous les tortues ensemble donc ici on va considérer que ces paramètres-là ou cette coefficient c'est quelque chose qui va affecter ce qui correspondant à la je pense que c'est la hogbee donc quand on parle dans les modèles de population de hogbee, on regarde on va utiliser ce paramètre-là quand on parle de la tortue verte green tortoise on utilise celui-là et quand on parle de la leatherback on utilise celui-là celui-là c'est un peu comme on mettait tous ensemble et le point c'est que les leatherbacks rappelez-vous on n'avait pas assez de les scintillons c'était pas assez grand donc on doit utiliser comme si on avait tous ensemble donc ça c'est la coefficient donc déjà il nous dit effet négatif et aussi on a regardé que par exemple l'effort c'est une variable qui a un effet positif donc le plus d'effort on fait le plus de nids on va trouver vous voyez qu'il y a un signe positif et on voit que cet effort-là en fait il y a un effet qui va sous-estimer si on ne considère pas l'effort de comptage on va sous-estimer l'effet de la pollution lumineuse vous voyez ici on ne met pas l'effort de comptage donc là on a une chiffre assez pas aussi élevée et quand on a vous ajoutez l'effort de comptage vous voyez que ces chiffres-là ils augmentent donc on voit que vraiment si on ne met pas l'effort si on ne contrôle pas par l'effort on a une sub-estimation de la pollution lumineuse d'accord est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou vous avez compris oui moi j'ai une question oui on doit les connaître par cœur les coefficients ou non 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 pas du tout pas du tout pas du tout simplement simplement si par exemple dans l'examen je vous montre un tableau comme ça oui ah vous nous donnerez le tableau sans doute il ne faut rien mémoriser des chiffres il faut juste comprendre l'idée ah oui c'est ça par exemple je vous donne un tableau comme ça il faut savoir les signes moins qu'est-ce que ça veut dire et ces valeurs-là qu'est-ce que ça veut dire quand j'augmente une unité je vais perdre de 100.79 ni par cent ok ok merci c'est vraiment ça voilà et le reste c'est bon pour le reste donc on a ces coefficients-là donc ça c'est des estimations qu'on a faites donc c'est déjà un résultat mais dans l'histoire ce que je vous avais dit c'est qu'on va essayer d'appliquer ces résultats-là à des autres résultats pour avoir des autres résultats donc un des résultats qu'on aimerait faire c'est ici on a regardé l'île de Guadeloupe on pourrait dire on aimerait bien faire une extension de ça au niveau du Caraïbe complet donc là je vous ai montré ça c'est le Caraïbe la nuit donc là le point c'est où c'est l'intensité lumineuse dans ces points-là donc il n'y a pas de problème l'unique problème qu'on a là c'est que pour faire exactement les choses qu'on a fait pour Guadeloupe on devrait avoir l'activité de pente dans ces points-là le problème c'est que malheureusement l'activité de pente de ce type de données c'est quelque chose assez compliqué à aller savoir parce que c'est pour avoir ce type de données la compilation de ce type de données c'est assez cher imaginez-vous par exemple il faut que vous faites un système que vous allez contrôler de façon systématique et que vous allez toujours contrôler pour le nombre de gens que vous mettez à compter rappelez-vous que l'effort c'est important donc là ce type de données on ne les a pas on a pour Guadeloupe après il y a quelques cils qu'il nous donne mais parfois c'est pas toujours on sait bon les données donc l'idée c'est on va essayer de faire à partir de l'expérience de Guadeloupe on va imaginer imaginez-vous que le Guadeloupe c'est une bonne représentation du Caraïbe donc on va essayer de faire l'extension de ces trois résultats-là ces trois paramètres-là pour essayer de voir combien de tortues par exemple on a perdu au Caraïbe liées à la pollution luminose donc si vous vous rappelez ici on voit que la pollution luminose a augmenté en général dans toutes les places où les tortues font une activité dépendante au Caraïbe dans ces deux années-là elles ont augmenté et les choses qu'on a fait c'est simplement on a mesuré de combien d'unités a augmenté l'intensité luminose dans toutes les places de l'activité de Ponto Caraïbe et quand vous utilisez ces coefficients-là vous voyez les choses qui nous donnent cette partie-là il va nous dire les nombres des nids qu'on a perdus liés à la pollution luminose et après quand vous considérez les nombres d'œufs d'un sani et son temps de survie on peut estimer plus de moins les nombres d'adultes des tortos adultes qu'on a perdus liés à la pollution luminose c'est autour de 2000 ces chiffres-là c'est une chiffre qui s'est assez élevée parce qu'on parle d'un animal en agence d'extinction donc perdre déjà 2000 tortos ce n'est pas sympa et après comme je vous l'avais dit on aimerait donner une valeur monétaire à celui-là et pour donner une valeur monétaire on a utilisé ce concept des coûts de replacement les coûts de replacement l'idée c'est combien ça coûterait remplacer une de ces tortos-là par des tortos qu'on a fait par exemple en captivité dans une ferme donc là je vous ai montré que j'ai donné combien les coûts d'élever un adulte dans plusieurs types de fermes ou de labos que c'est dans la réalité donc basiquement les chiffres que vous voyez là c'est un peu les coûts de replacement de tous ces tortos-là et là vous voyez que ce sont des chiffres assez élevés et ces chiffres-là il nous dit déjà un résultat intéressant il nous dit que déjà si vous voulez sauver les tortos du son avec cette espèce des programmes d'élévés des tortos en captivité qu'on appelle en anglais il y a plein de mots qu'on appelle Head Starting Program donc avec cette espèce de programme de Head Starting vous voyez que c'est hyper cher donc on peut déjà imaginer que ce type de programme ils ne vont pas être hyper effectifs pour sauver les tortos au Carabie donc peut-être le mieux ça serait essayer de convaincre les hôtels etc. d'étendre les lumières pendant l'activité des pontes et quand même on devrait encore continuer avec ces chiffres-là en fait par exemple on pourrait dire évidemment si on éteint les lumières on pourrait bien imaginer que les hôtels peut-être ils vont perdre les touristes ou non parce que peut-être il y a des touristes qui vont venir parce qu'ils ont envie d'avoir des tortos donc on pourrait par exemple calculer les bénéfices nets d'étendre les lumières par exemple et après les comparer avec les bénéfices nets si on ne les éteint pas si on ne les éteint pas les hôtels ne vont pas perdre de l'argent peut-être ils vont perdre des touristes qui vont venir liés à l'environnement mais on devrait ajouter ces chiffres-là et là on pourrait comparer mais là c'est tout qu'on est en train de faire maintenant donc si vous voulez on a fait déjà on a déjà donné un valeur monétaire à cette tortue-là qu'on a perdue et voilà ça va servir pour le futur donc ça c'était la première application est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou c'est bon ? Non, non c'est bon à concret voilà c'est bon donc on va passer à une troisième application donc la première application c'était le résultat elle-même les paramètres la première application la deuxième application c'était ça et on passe à la troisième application la troisième application c'était l'idée c'était très simple si vous vous rappelez ces quantités de tortues qu'on a perdu en fait on pourrait bien imaginer que ce n'est pas simplement une tortue ou 2000 tortues qu'on a perdu il y a un pourcentage de ces tortues-là qui vont être des tortues femelles et la paire d'une tortue femelle adulte ça va impliquer la paire de ces tortues-là et toutes les générations qu'elles seraient capables peut-être de faire donc on va essayer de comptabiliser cette histoire-là on va ajouter une dimension dynamique à notre problème rappelez-vous que dans les problèmes de virement la dimension dynamique c'était très importante donc on va essayer d'ajouter notre petite estimation dans un modèle de population voilà donc ça c'était le modèle de population que je vous expliquais l'année passée donc rappelez-vous le modèle c'était très simple va Simon l'idée c'est on devrait calculer une matrice qu'on appelait la matrice de Leslie qui est une matrice qu'on appelle souvent des transitions parce que c'est la matrice qui nous permet à partir d'une population initiale donc rappelez-vous ce truc-là c'est un vecteur donc imaginez-vous qu'on a une population initiale de tortues à la période par exemple d'aujourd'hui l'année 2020 imaginez-vous qu'on connaît ça là comment est-ce qu'on obtient le nombre de tortues de l'année d'après qu'on va voir l'année d'après simplement vous multipliez la matrice de transition en matrice de Leslie par ce vecteur-là et vous allez voir un autre vecteur équivalent mais de l'année prochaine et on pourrait refaire ça de façon itérative et ça c'est le chose qu'on va faire avec l'ordinateur dans quelques minutes après l'approche je dirais l'idée c'est que pour calculer ces matrices de Leslie rappelez-vous on avait besoin de certaines informations par rapport aux tortues donc par exemple dans la tortue Hawk Bill on a les mêmes pour le Green Turtle et pour l'année de Bac on a un tableau comme ça donc on connaît les cinq étapes où ils vont vivre les tortues de chaque étape on connaît la durée le nombre d'années qu'ils vont passer dans chaque étape là on connaît le taux de survie dans chaque étape le taux de survie annuel et on connaît aussi la fécondité annuelle dans chaque étape donc à partir de là les choses qu'on fait c'est qu'on applique ces formules là pour les calculer à la main mais vous allez voir l'ordinateur il va calculer ça pour vous donc vous calculez ces paramètres gamma après dès que vous calculez les paramètres gamma à partir des sigma vous savez les sigma et vous savez les d donc à partir de là vous calculez gamma et à partir des gamma vous calculez ces paramètres là GK et PK que c'est les choses qu'on a besoin pour les mettre ici et donc on construit la matrice de Leslie donc ces matrices là si vous savez calculer la matrice de Leslie avec ces paramètres là on pourrait dire que ça ce modèle là il va nous donner l'évolution de la population des tortues dans les cas où on n'a pas de pollution lumineuse et après on a dit qu'est-ce qu'il passe si on a la pollution lumineuse ce qu'on pourrait faire c'est on pourrait ajouter l'effet de la pollution lumineuse là-dedans et à nouveau simuler la trajectoire de une tortue et comparer les populations donc comment est-ce qu'on va modifier la matrice de Leslie quand on a de la pollution lumineuse si vous vous rappelez quand on a de la pollution lumineuse on vient de vérifier qu'il a descendu le nombre de nids donc dans notre modèle ça veut dire que la fertilité a diminué donc ça c'est un premier effet qu'on voit là et un autre effet ce serait que le paramètre sigma de petit celui-là pourrait diminuer donc comment est-ce qu'on prend en compte ces diminutions de surappelées simplement vous appliquez ces formules là comme je vous avais expliqué avec cette valeur là que je vous donnerai vous allez voir ça dans les scripts de R comme on a fait à partir de là on obtient comment est-ce que la pollution lumineuse comme la fertilité a été diminuée par la pollution lumineuse donc dès que vous savez ça vous modifiez la F à la place de mettre celui-là vous mettez F tilde et voilà vous savez la nouvelle matrice oui oui allez-ci vous avez une question ou oui j'entends un bruit là je continue ou vous avez des questions je pense que ça a été un bug monsieur vous pouvez continuer d'accord donc basiquement on utilise vous voyez ici pour calculer combien de combien F a diminué on utilise les effets marginaux c'est bêta 1 c'est bêta 1 c'est les paramètres qu'on a estimés ici vous voyez c'est les paramètres qu'on a estimés là par exemple pour la Green Turtle pour la 5 c'est la Hawk Bill pour la Hawk Bill on va utiliser ça donc on pourrait calculer l'évolution de la population de Hawk Bill donc on calcule la matrice de Leslie et après on diminue F avec ça après on fait le même avec les 4 que c'est la Leatherback et la 6 que c'est la Green Turtle donc là vous avez la nouvelle matrice de Leslie et là vous allez avoir simulé à nouveau ça et vous allez avoir la population des tortoise avec la pollution lumineuse après comme vous savez bien un autre effet de la pollution lumineuse c'est que la survie des petits des petits tortoise pourrait diminuer le problème ici c'est qu'on n'a pas de données de ça dans le Guadeloupe malheureusement mais on a trouvé un article qui nous dit de combien on a diminué ces paramètres de survie et là on a ajouté ça comme une espèce de test de robustesse de notre modèle donc on va partir avec ces situations-là et après on ajoute Sigma la diminution de Sigma donc je vais vous expliquer d'abord les résultats qu'on a et après après la pause je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça avec le logiciel R d'accord donc l'idée c'est on va simuler d'abord la population des tortoise avec sans la pollution lumineuse et avec la pollution lumineuse donc l'idée c'était on part d'une population initiale des tortoise donc rappelez-vous on doit on a besoin d'un vecteur initial là on a besoin de ce vecteur-là et pour cette population initiale des tortoise on a demandé aux biologistes de nous dire ces valeurs-là ils nous sont dit qu'en Guadeloupe on pourrait estimer plus ou moins 1000 tortues femelles parce que c'est un modèle qui est de tortues femelles c'est 1000 tortues femelles par étape ça c'est une estimation que les biologistes ils font évidemment c'est très incertain mais bon c'est eux qui nous ont dit donc on commence avec une population initiale de 1000 tortues par étape donc si vous voulez vous mettez ici 1000 1000 1000 1000 d'accord et après comment est-ce qu'on va avoir là la population dans la période d'après d'abord on construit la matrice de Leslie sans pollution lumineuse donc on va prendre je ne sais pas la tortue hobbil on calcule sa matrice de Leslie et on simule la population donc on va construire ça on va itérer cette histoire-là et on voit l'évolution de la population avec le temps et après qu'est-ce qu'il passe quand je fais la pollution lumineuse de ce qu'il va passer c'est qu'on va considérer que la fertilité va diminuer et de combien va diminuer là c'est le moment où on va utiliser notre estimation donc là nous on connaît l'activité de ça c'est de la lumière oui l'intensité lumineuse en moyenne dans une place en Guadeloupe l'activité dépend en moyenne donc on a pris cette formule-là que je vais vous expliquer et on voit de combien ça c'est de combien a diminué la fertilité donc ça c'est la nouvelle fertilité donc vous modifiez la matrice de Leslie avec une nouvelle F que vous avez calculé avec notre paramètre bêta et là vous allez simuler à nouveau et là vous avez l'évolution de la population avec pollution lumineuse donc c'est quoi le résultat qu'on a donc ici je vous montre les résultats donc ici on regarde la population des tortues donc simplement j'utilise ce tableau-là ce tableau-là pour les autres tortues à la place d'utiliser ce tableau-là j'utilise des autres ok je vais vous montrer plus tard dans le logiciel donc on a un équivalent pour la green turtle et pour la red de bat donc là c'est pour la green turtle pour la hog bin donc ici on a l'évolution de la population sans pollution lumineuse ici avec pollution lumineuse donc ici vous savez simplement le nombre d'années qu'on est en train de cibuler simplement vous citerez une quantité de temps assez élevée pour voir l'évolution avec le temps ici simplement je vais représenter l'évolution de chaque nombre d'individus par étape donc ici par exemple quand j'ai mis ici j'ai deux celles différentes parce que les nombres d'individus sont différents ici j'ai mis quand vous voyez ici la lettre LHS ça veut dire le français donc quand vous voyez ces parties-là c'est les gens qui sont représentés dans cette celles-là et right hand side c'est les gens qui sont représentés dans cette celles-là donc ici vous voyez les différents types de tortues donc vous savez le rockbill c'est cette ligne-là à droite celui-là vous voyez les sub-adultes ce truc-là etc donc ça c'est les différents types et bien la première chose qu'on voit ici c'est que dans les deux cas avec sans pollution lumineuse avec pollution lumineuse qu'est-ce qu'il passe qu'est-ce que vous pensez qu'il passe avec la population des tortues qu'est-ce que vous pensez quand le temps passe est-ce que la population des tortues augmente ou diminue qu'est-ce que vous pensez diminue dans les deux cas vous voyez tout le monde le voit non mais c'est quoi l'effet de la pollution lumineuse qu'est-ce que vous direz ici l'effet qu'il va y avoir la pollution lumineuse qu'est-ce que vous pensez est-ce que la population elle va diminuer elle va être plus grande de plus petite quand vous avez la pollution lumineuse elle diminue quand il y a la pollution lumineuse vous voyez par exemple là c'est clair vous voyez que cette partie-là par exemple elle est maintenant nettement plus bas vous voyez en fait dans tous les étapes la population va diminuer et ça évidemment c'est lié à quelle activité de pente a diminué donc vous voyez les générations vont diminuer donc ici on voit que sans pollution lumineuse et avec pollution lumineuse on aurait de l'extinction des tortues vous voyez en fait ça c'est la raison pour laquelle les tortues c'est considéré comme un animal en voie d'extinction parce que vous voyez même sans cette espèce de polluant ça serait ce cas-là en voie de l'extinction mais les choses qu'on voit ici c'est que en fait la pollution lumineuse il semblerait qu'elle va accélérer cette extinction vous voyez là par exemple vous voyez ici on dirait que l'extinction va arriver après 70 ans vous voyez déjà vers 50 ans ils vont avoir déjà des problèmes vous voyez là si on fait le même avec la tortue green le green turtle donc pour faire ça vous saurez avoir un tableau comme ça le même là mais pour le green turtle vous allez calculer à nouveau la matrice de Leslie avec la green pour la green turtle et vous allez simuler et ça c'est l'évolution de la green turtle donc ici qu'est-ce qu'on voit est-ce qu'on a l'extinction dans les deux cas qu'est-ce que vous pensez on voit à peu près la même chose qu'avant on voit que voilà on voit ça exactement non oui voilà donc on voit comme dans les cas précédents que même même sans pollution lumineuse on aurait l'extinction donc ça c'est dans le même sens qu'on avait dit que c'est un animal à la voie de danger donc il va avoir de l'extinction mais vous voyez ici que quand même la population des tortues elle va diminuer vous voyez là parce que là elle est grande là tout d'un coup elle diminue vous voyez là donc ici ça pourrait nous dire qu'effectivement ça semblerait-il que la pollution lumineuse va faire diminuer va accélérer l'extinction des tortues ici c'est moins clair que là mais là vous allez voir après que ça va diminuer l'extinction donc là on voit dans le même sens et qu'est-ce qu'il passe avec le lait de bac est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que vous voyez là il y a une grosse diminution de la population oui donc sans pollution lumineuse qu'est-ce que tu vois ici il y a même une augmentation on peut dire c'est vaste il y a même une augmentation de la population la première chose qu'on voit ici c'est que sans pollution lumineuse tant donné les caractéristiques de la tortue de bac la tortue de bac en fait il ne va pas avoir de l'extinction il va augmenter la population vous voyez mais tout d'un coup quand vous mettez la pollution lumineuse qu'est-ce qu'il passe avec la population de tortue elle chute voilà elle a de l'extinction donc vous voyez que dans ces cas-là c'est le même sens qu'on avait là sauf que c'est encore plus bestial plus significatif dans les deux cas ici la population semblerait-il que la pollution lumineuse va faire accélérer l'extinction vous le voyez là mais ici c'est super clair parce que si on voit que sans pollution lumineuse la population de lait de bac en fait elle ne devrait pas diminuer elle devrait augmenter tout le temps mais quand vous mettez la pollution lumineuse tout d'un coup les laits de bac ils vont avoir de l'extinction vous voyez donc là ces trois graphiques-là ils nous disent qu'ils vont dans le sens qu'on pourrait imaginer que la pollution lumineuse comme elle est en train d'affecter les taux de fertilité que c'est important pour les générations futures ça va faire accélérer l'extinction là c'est clair tout le monde le voit vous avez des questions oui c'est bon mais l'histoire ici c'est que quelqu'un pourrait dire mais bon ça c'est le résultat d'une simulation qu'on va faire après la pause ne vous inquiétez pas vous allez voir ça exactement mais quelqu'un pourrait dire mais cet effet-là peut-être ça dépend de la quantité initiale de tortues qu'on avait si vous vous rappelez on avait dit qu'on avait 1000 tortues par étape qu'on commençait comme ça peut-être cette idée de l'extinction c'est parce que peut-être en Guadaloupe peut-être on n'avait pas assez de tortues je ne sais pas est-ce que la population initiale pourrait affecter elle pourrait être derrière cette explication-là vous allez voir qu'en fait il y a un nombre de résultats que je vous montrais liés à la matrice de Leslie qu'ils sont indépendants de la population initiale donc ce sont des résultats qui sont très importants parce qu'indépendamment de la population initiale vous imaginez que la population initiale de tortues c'est quelque chose assez compliqué d'estimer mais on va voir quand même des résultats qui ne dépendent pas de la population initiale ils sont des résultats très forts parce que ça ne dépend pas de quelque chose qui pourrait être assez incertain que c'est la population initiale donc je vais vous montrer maintenant un ensemble de résultats qui ne dépend pas de la population initiale donc ce type de résultats sont des résultats qui vont venir de l'analyse de la matrice de Leslie donc quand vous analysez quand vous prenez la matrice il va trop vite là donc quand vous prenez la matrice de Leslie que vous avez calculé avec et sans pollution luminose donc si on étudie un peu ces matrices-là on pourrait avoir des résultats par rapport la dynamique donc l'élément qui va être hyper important pour nous dire les choses par rapport à la dynamique à partir de la matrice de Leslie c'est les valeurs propres est-ce que vous êtes habitué au concept des valeurs propres ? vous connaissez les valeurs propres ? non pas vraiment pas vraiment peut-être je ne sais pas si vous connaissez ces mots en anglais on l'appelle eigenvalue ou je pense qu'il y a des hispanophones en espagnol on l'appelle valeur propre en espagnol on l'appelle autovalor en français on l'appelle valeur propre en anglais eigenvalue bon basiquement c'est simplement quand vous avez une matrice carrée comme celui-là matrice carrée c'est une matrice qui a le même nombre de fils que des colonnes ces matrices carrées une des caractéristiques de ces matrices carrées c'est une chose qu'on appelle les valeurs propres et bon c'est lié à des concepts de forme quadratique mais vous n'avez pas besoin de savoir exactement ça c'est l'ordinateur qui va calculer ça pour vous donc simplement je vais vous montrer après dans le logiciel si vous mettez eigenl là l'ordinateur va vous donner les valeurs propres donc il ne faut pas ni savoir ce que ça veut dire d'accord donc simplement si vous voulez de façon pratique c'est une caractéristique de matrice carrée donc vous avez une matrice carrée ça va vous donner les valeurs propres et chaque valeur propre il va avoir par exemple ici c'est 5 fois 5 la matrice donc vous allez avoir 5 valeurs propres et chaque valeur propre il va avoir associé à chaque valeur propre vous allez voir un vecteur propre d'accord une chose qu'on appelle en anglais un eigenvector donc c'est l'unique chose que vous devrez savoir donc l'ordinateur que vous mettez ici eigenl le logiciel r il va vous donner 5 valeurs propres que ce sont des chiffres des valeurs et 5 valeurs propres il va avoir associé un vecteur des 5 coordonnées vous voyez est-ce que vous avez des questions là c'est clair il ne faut pas savoir exactement qu'est-ce que c'est un eigenvalue ou un eigenvector simplement c'est ça l'unique chose qu'il faut savoir c'est bon c'est bon je répète je répète parce que c'est important donc vous savez une matrice carrée celui-là vous le voyez non quand vous savez une matrice carrée matrice carrée c'est une matrice qui a le même nombre de fils que des colonnes on peut calculer une chose qui s'appelle les valeurs propres c'est une caractéristique de ces matrices-là vous vous rappelez que c'est un déterminant de matrice vous savez matrice on peut calculer les déterminants par exemple une des autres caractéristiques de la matrice c'est les choses qu'on appelle les valeurs propres voilà c'est ça simplement ça ça vous avez compris non maintenant comment est-ce qu'on calcule les valeurs propres on pourrait les calculer à la main il y a des formules pour les faire à partir de là ou bien on dit à l'ordinateur qu'il est plus vite de les calculer que nous de calculer les valeurs propres vous allez voir avec le logiciel R on peut demander dès que vous avez la matrice L on va dire à L Heigen L c'est simplement en commande je vais vous montrer il va vous calculer les valeurs propres de cette matrice-là et on a toujours le même nombre de valeurs propres que la dimension de la matrice donc ici c'est une matrice 5 fois 5 donc l'ordinateur va nous donner 5 valeurs propres ça vous avez compris non ? oui ça c'est automatique ça c'est l'ordinateur qui va le faire donc c'est des chiffres voilà et après 5 valeurs propres on a 5 il va avoir associé à 5 valeurs propres vous allez avoir un vecteur de 5 coordonnées qu'on appelle les vecteurs propres donc ici 5 valeurs propres donc lambda 1 on appelle normalement lambda donc lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 5 il va avoir associé un vecteur propre qui a 5 coordonnées un vecteur voilà et l'ordinateur à nouveau il va vous donner ça ça vous avez compris non ? oui voilà donc il faut savoir que ça l'ordinateur vous mettez Heigen L il va vous donner les valeurs propres que c'est des chiffres et 5 valeurs propres un vecteur associé qu'on appelle les vecteurs propres avec un vecteur en anglais d'accord ? donc ça c'est clair et pourquoi on a besoin de ça ? vous allez voir donc ici si vous cliquez dans ces trucs là en fait c'est pas pour les gens qui sont paris sur mon email j'ai fait une nouvelle version de diapos avec un appendix j'ai mis l'appendix numéro 2 au cas où donc prenez la dernière version qui est sur mon site web donc pourquoi les valeurs propres c'est quelque chose d'important bon ce truc là rappelez-vous c'est notre petit modèle de population rappelez-vous donc ce petit modèle de population ça c'est écrit des formes matricielles en fait l'idée c'est on part d'un vecteur initial donc ça c'est un colonne c'est une colonne donc ça c'est la première file c'est le tortou de la première étape deuxième étape etc là vous les multipliez pour la matrice de Leslie celui-là et ça va vous donner comme résultat un autre vecteur rappelez-vous comment on fait la multiplication de matrice et là il nous dit le nombre de tortou dans la première étape de l'année d'après voyez et là on va itérer comme ça pour remettre ça à nouveau là et vous allez avoir tes places 2 etc voyez donc bon du point de vue mathématique cette chose-là cet objet-là en fait c'est une équation en différence est-ce que vous connaissez qu'est-ce que sont les équations différentielles pour les équations en différence est-ce que vous avez entendu parler de ça oui vous n'avez jamais entendu parler d'une équation différentielle pour une équation en différence oui oui le conseil c'est très simple simplement c'est une équation qui vous dit l'évolution avec le temps donc là vous voyez cette équation-là elle vous dit à la période T qu'est-ce que je vais voir la valeur de X à la période d'après donc ça c'est une équation en différence c'est une équation où vous avez des variables dans différents moments du temps donc il vous dit par exemple là la dynamique de la population donc cet objet-là c'est un objet ben c'est pas important simplement c'est un objet qu'on appelle en mathématiques on l'appelle c'est un système d'équations en différence parce que chaque ligne-là vous voyez quand vous faites la multiplication par exemple celui-là je vais revenir au modèle original là vous voyez là c'est une équation en différence ou une équation différentielle on appelle en différence c'est en temps discret différentiel c'est en temps continu donc là vous voyez cette équation-là il nous dit que la valeur de cette variable-là l'année d'après c'est simplement une fonction de variable de la période-té ici pareil pour ça et pour celui-là donc ça c'est un système d'équations en différence linéaire vous voyez que c'est complètement linéaire c'est de droite vous voyez motion affine donc mathématiquement quand vous avez un système d'équations en différence comme celui-là linéaire la chose que c'est bien c'est que quand c'est linéaire on connaît la solution donc la solution de ce système-là simplement c'est avoir une valeur de x d'importe quel moment du temps donc c'est une fonction qui dépend du temps ici c'est la solution générale de ce système-là c'est très simple vous allez voir c'est plus compliqué d'écrire que de le voir donc si vous voyez que x c'est une fonction basiquement d'été donc tout ça c'est un ces trucs-là sont tous des chiffres qu'on connaît vous allez voir donc là ça dépend d'été donc là chaque fois que vous donnez une valeur au temps ça va vous donner la valeur de x n'importe quel moment du temps ça c'est un vecteur rappelez-vous une colonne est-ce que ça tout le monde le voit ou vous voulez que je vous explique plus doucement oui vous voulez que je répète ça non c'est pas monsieur c'est bon donc ça c'est la solution la tête qui a la solution il ne faut pas la savoir par cœur simplement c'est la tête qui a ça donc il a cette forme-là donc là basiquement si vous voyez ici oubliez pour le moment cette lettre-là c'est 2 c'est 1 c'est 2 c'est 3 c'est 4 donc là lambda c'est les valeurs propres donc la matrice de Leslie celui-là elle va avoir 5 valeurs propres on l'appelle à l'anglais eigenvalue donc là l'ordinateur vous cliquez les boutons il va vous donner lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda 5 donc ça c'est les chiffres qu'on connaît après ce truc-là c'est la lettre v lambda 1 c'est les valeurs c'est les vecteurs propres donc vous voyez ça c'est les eigenvectors associés à chaque valeur propre c'est l'ordinateur à nouveau qui va vous donner c'est un vecteur donc c'est une colonne comme ça vous voyez c'est une colonne voilà donc ça c'est des choses qu'on connaît on connaît lambda on connaît ce vecteur-là et après c'est 1 c'est 2 c'est 3 c'est des constantes ces constantes-là c'est facile à les savoir en fait si vous prenez si vous vous rappelez on connaît la population initiale imaginez-vous on connaît la population à la valeur t0 x0 donc quand vous mettez ici 0 ce truc-là ça devient égal à 1 égal à 1 égal à 1 égal à 1 et donc là le chose que vous allez avoir c'est simplement vous allez avoir une équation un système de 5 équations les 5 ennus les 5 ennus en équation c'est un système linéaire c'est 1 c'est 2 c'est 3 c'est 4 c'est 5 donc là l'ordinateur il pourrait vous donner aussi ces valeurs-là d'accord donc effectivement avec l'ordinateur on pourrait tout calculer toutes ces constantes-là à partir de la population initiale et les lambda et les vecteurs propres est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ou je réexplique ça si vous ne comprenez pas c'est normal je pourrais refaire c'est compliqué quand même qu'est-ce que vous pensez oui ça devrait être bon c'est bon ou j'ai refait je n'ai pas bien compris je n'ai pas bien entendu pour moi c'est bien sûr c'est bon c'est bon en tout cas les constantes-là je ne vais pas vous demander de les calculer ni avec l'ordinateur donc simplement avec l'ordinateur vous allez pousser les boutons tac on va vous donner lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 5 et les vecteurs propres voilà maintenant je vais essayer de vous expliquer pourquoi quand on regarde la taille de cette valeur propre pourquoi on peut avoir certaines conclusions par rapport à la population des tortues d'accord donc on va regarder chaque petit terme-là donc ça c'est un terme un autre un autre donc prenez n'importe quel terme vous voulez par exemple celui-là voilà donc ces termes-là rappelez-vous on a simplement une constante imaginez-vous qu'on arrive à la calculer ici c'est une chiffre qu'on calcule et ici c'est un vecteur voilà un vecteur une colonne donc on va regarder un peu ce qu'il passe avec les valeurs propres les eigenvalues donc imaginez-vous les eigenvalues c'est quelque chose c'est une chiffre d'accord donc ces chiffres-là ils pourraient être une valeur réelle ou une valeur complexe ça pourrait vous donner une valeur complexe un numéro complexe donc imaginez-vous que c'est un numéro réel une chiffre réelle un numéro réel le numéro réel c'est le numéro que vous utilisez normalement donc là vous allez voir qu'est-ce qu'il passe on va considérer deux cas imaginez-vous que les valeurs que vous donne l'ordinateur c'est une valeur positive voilà très simple donc qu'est-ce qu'il passe si lambda est plus grand que 1 qu'est-ce qu'il va passer avec ce terme-là quand le temps passe où est-ce qu'il va comment est-ce qu'il va évoluer ce terme qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez donc j'ai dit imaginez-vous ici que vous savez c'est pas la chiffre 3 par exemple c'est une constante ici un vecteur et là vous savez la chiffre 3 a la puissance t quand le temps passe ça veut dire quand vous savez t égale à 0 1, 2, 3 quand le temps passe qu'est-ce qu'il va passer avec ce terme-là c'est quoi les résultats c'est quelle valeur on va prendre ce terme-là quand le temps passe beaucoup quand le temps tombe vers l'infini voir quelle valeur qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez vous pouvez juste répéter c'est quoi cv parce qu'il y a cv lambda je vais vous montrer ça va être plus facile je vais le faire au tableau attendez là vous voyez le tableau complètement là vous voyez le tableau ou vous voyez simplement dans la tête dans un petit carré non on voit le tableau complet non on voit une bonne partie voilà donc je vais vous expliquer un peu les choses qu'on a là donc les termes qu'on va voir vous avez une constante c'est i ici vous allez avoir un vecteur ici vous allez avoir les valeurs propres ça c'est les termes qu'on est en train d'analyser d'accord on a 5 termes comme ça donc ce trou-là c'est une constante constante n'importe quelle valeur une chiffre d'accord celui-là c'est un vecteur en fait ça va être c'est i et là vous allez avoir un colon comme ça donc là j'appelle ça c'est la coordonnée numéro 1 de ce vecteur-là ça c'est la coordonnée numéro 2 je vais le faire plus grand parce que sinon vous ne le voyez pas donc c'est i après vous allez avoir ici la coordonnée numéro 1 que l'ordinateur va vous la donner la coordonnée numéro 2 la coordonnée numéro 3 la coordonnée 4 et 5 voilà c'est un vecteur et maintenant on a une constante que c'est les valeurs propres à la puissance t d'accord est-ce que vous pouvez nous donner enfin nous faire ça avec un exemple concret vous pouvez nous dire par exemple c ça correspond à ça v ça correspond à ça pour que ça soit plus concret pour nous d'accord donc imaginez-vous que je vous dis c c égale à 1 c'est un exemple égale à 1 d'accord imaginez-vous que v tout est égal à 1 imaginez-vous un exemple vous voyez donc si vous voyez les choses qu'il nous dit là ces termes-là en fait ces termes-là c'est simplement ces 5 termes c'est c'est 1 v lambda i 1 fois lambda i à la puissance t là c'est c i p lambda 1 2 t vous voyez c'est une matrice c'est un vecteur comme ça vous voyez dans notre cas si c 1 si c i et les valeurs propres les vecteurs propres sont égales à 1 tout ça va devenir égal à 1 vous voyez donc là on va voir c'est un exemple lambda i t lambda i t et lambda i t vous voyez 5 c'est un vecteur vous voyez vous le voyez oui donc maintenant imaginez-vous maintenant que l'ordinateur vous dit lambda i égal à 3 donc là à la place de mettre lambda i je mets 3 à la puissance t 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 et 3 à la puissance t vous le voyez non donc imaginez-vous que maintenant je vais commencer à faire changer le temps imaginez-vous que t commence à se rau après 1 2 3 4 etc jusqu'à l'infini vous voyez vous pourrez faire ça jusqu'à l'infini qu'est-ce qu'il passe quand vous avez une chiffre comme plus grand qu'un 3 par exemple avec une puissance qui augmente tout le temps c'est quoi la valeur de ça si vous préférez c'est quoi c'est quoi la limite de quand t tombe à l'infini de 3 à la puissance 3 c'est quoi la limite de ça si vous avez une chiffre plus grand qu'un et que la puissance augmente tout le temps ce chiffre-là il va devenir de plus en plus grande non ? non ? oui donc ce truc-là c'est l'infini il devient grand donc là quand le temps passe ce truc-là il va tomber vers l'infini ça pareil vers l'infini vers l'infini vers l'infini vous voyez donc quand le temps passe si vous avez une valeur propre plus grande que 1 vous allez voir tous ces chiffres-là il va aller vers l'infini vous les voyez non ? oui mais imaginez-vous maintenant qu'à la place d'avoir imaginez-vous que l'un d'un à la place d'être 3 imaginez-vous que c'est plus petit que 1 imaginez-vous par exemple que c'est 0.5 imaginez-vous que c'est 0.5 donc là je devrais mettre ici 0.5 vous savez 0.5 c'est 1 divisé par 2 donc c'est 1 divisé par 2 à la puissance t 1 divisé par 2 à la puissance t etc 1 divisé par 2 à la puissance t donc qu'est-ce qu'il passe maintenant dans notre cas quand le temps va vers l'infini 1 divisé par 2 à la puissance t comment est-ce que ce truc-là va evoluer avec le temps qu'est-ce que vous pensez il va tomber vers 0 pourquoi il va tomber vers 0 vous voyez parce que ce truc-là vous voyez pour les gens qui ne le voient pas c'est 1 divisé par 2 à la puissance t comme ce truc-là il va vers l'infini donc ce truc-là en divisé sur l'infini c'est 0 vous voyez donc ce truc-là va vers 0 vers 0 vers 0 vous voyez donc en fonction de la valeur de lambda si c'est plus grand qu'1 ou plus petit qu'1 on sait que ce terme-là que je vous ai montré il va vers 0 vers l'infini donc je vais vous montrer à nouveau ça dans le diapo là vous voyez le diapo maintenant oui donc vous voyez si lambda c'est ce que je dis là imaginez-vous que lambda est une chiffre positive on est dans les cas des chiffres positifs pour le moment donc si lambda imaginez-vous que lambda i est plus grand qu'1 par exemple dans notre exemple du tableau égal à 3 par exemple donc là on sait que ce terme-là il va aller vers l'infini vous voyez par contre qu'est-ce qu'il passe si lambda est plus petit qu'1 on est dans les cas positifs donc entre 0 et 1 ce qu'on sait c'est que ce terme-là il va tomber vers 0 vous voyez et pourquoi ce truc-là c'est important regardez ici la solution de notre équation ça il nous dit comment est-ce qu'il va évoluer la population avec le temps imaginez-vous que notre ordinateur il nous dit que les valeurs propres de c'est pas pour la tortue en Horkville par exemple imaginez-vous qu'il nous dit que tous les lambda qu'on a ici sont tous plus petit qu'1 positif et plus petit qu'1 qu'est-ce qu'on dirait par rapport à la population des tortues qu'est-ce que vous pensez je répète vous lissez à l'ordinateur calculez-moi à partir de cette matrice-là les valeurs propres lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda 5 imaginez-vous que vous voyez que l'ordinateur nous ont des chiffres réelles donc on connaît sa valeur réelle et on sait qu'ils sont positifs imaginez-vous qu'on voit que toutes les valeurs propres sont plus petits qu'un donc qu'est-ce qu'il va passer avec la population des tortues dans un certain moment de temps quand le temps passe il va tomber vers 0 vous voyez il va y avoir une extinction vous voyez parce que ce terme-là il va tomber vers 0 ce terme-là quand le temps passe va tomber vers 0 vers 0 vers 0 donc on aurait une extinction si on voit que toutes les valeurs propres sont plus petits qu'un on va y avoir de l'extinction et ça c'est indépendamment de la population initiale vous voyez on n'a pas besoin de la population initiale pour savoir ça par contre qu'est-ce qu'il passe si au moins on a un valeur propre plus grand que 1 qu'est-ce qui va passer avec la population des tortues imaginez-vous que vous avez par exemple l'anda 1 qui est plus grand que 1 au moins 1 qui est plus grand que 1 qu'est-ce qui va passer avec la population des tortues elle va grunter 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 parce que même si les autres vont vers 0 dès qu'il y a au moins 1 au moins 1 qui est plus grand que 1 ce truc là il va vers l'infini donc vous voyez quand on voit que les valeurs propres sont plus grands que 1 voilà au moins si on a 1 qui est plus grand que 1 on sait que la population ne va pas avoir une extinction va augmenter oui donc vous voyez que c'est déjà si on regarde déjà les valeurs propres qu'on peut dire à l'ordinateur de nous calculer ça on peut déjà dire si la population va augmenter va diminuer pardon s'il va y avoir une extinction ou pas d'extinction vous voyez donc là par exemple on pourrait calculer la matrice de Leslie sans pollution luminance et calculer les valeurs propres la matrice de Leslie avec pollution luminance et récalculer les valeurs propres c'est l'ordinateur qui va les faire et après comparer si on voit que tout d'un coup tous les valeurs propres sont plus petits que 1 si c'est positif c'est plus petit que 1 donc on sait que la population va avoir une extinction si on voit qu'il y a au moins un plus grand que 1 on n'a pas d'extinction donc ça c'est déjà un résultat qu'on ne dépend pas de la population initiale vous voyez l'idée non ? oui bon oui voilà mais évidemment ça c'est canon dans les cas où les valeurs propres sont des numéros réels et s'ils sont positifs évidemment vous allez voir que on va le voir avec l'ordinateur que ça pourrait arriver que les valeurs propres sont des numéros réels mais négatifs qu'est-ce qui passe si à la place d'avoir un numéro réel positif on a un numéro réel négatif vous allez voir que la situation est très similaire donc à nouveau on prend cet élément-là ce terme-là bon si maintenant lambda i est négatif on pourrait réécrire cette histoire-là comme à la place de mettre je ne sais pas à la place de mettre moins 3 vous mettez moins 1 fois 3 vous voyez la valeur absolue vous voyez tout le monde le voit donc quand vous savez quand vous savez une valeur imaginez-vous que l'anda i est négatif donc l'anda i c'est égal à je vais le faire au tableau comme ça vous allez voir c'est plus facile à le faire je vais vous montrer au tableau vous voyez le tableau donc par exemple imaginez-vous que l'anda i c'est égal à moins 3 vous voyez moins 3 non là comment est-ce que tu pourrais réécrire moins 3 tu pourrais mettre moins 100 fois 3 non vous le voyez non et ça basicement c'est quoi c'est moins 100 fois la valeur absolue de l'anda i vous voyez vous le voyez non oui donc quand je dis quand je dis l'anda i à la puissance t c'est basicement c'est je fais ça à la puissance t non et ça à la puissance t c'est moins 100 à la puissance t l'anda i qui est un chiffre positif maintenant à la puissance t vous voyez non oui donc maintenant on passe à nouveau au diapo donc vous voyez ici simplement j'ai réécrit cette histoire là et qu'est-ce qu'on a ici oubliez pour le moment les moins 100 si on oublie les moins 100 la première chose que je peux dire ici c'est que ça va être très similaire à ce cas là si vous voyez que la valeur absolue de l'anda i est plus grande que 1 qu'est-ce qui va passer on va voir une augmentation jusqu'à l'infini vous voyez une explosion si la valeur absolue de l'anda i c'est plus petite que 1 on va aller vers 0 vous le voyez donc oubliez cette histoire là pour le moment oubliez ça si on oublie ça les choses qu'on voit c'est que c'est comme si c'est une chiffre positive c'est la valeur absolue donc si l'anda i a une valeur absolue est plus grande que 1 explosion si entre 0 et 1 jusqu'à 0 là vous le voyez non oui maintenant la histoire c'est qu'on a en face ce terme là moins 100 à la puissance t moins 100 à la puissance t vous voyez c'est quelque chose que ça saute non imaginez vous si t c'est égal à 0 moins 100 à la puissance 0 c'est égal à combien c'est égal à 1 vous voyez après si t c'est égal à 1 c'est égal à moins 100 vous voyez je vais le faire au tableau comme ça vous allez voir c'est plus simple je vais faire ici c'est quoi moins 100 à la puissance t ok par exemple moins 100 à la puissance 0 c'est égal à 1 moins 100 à la puissance 1 c'est égal à moins 100 moins 100 à la puissance 2 c'est égal à combien c'est égal à combien de moins 100 à la puissance 2 c'est égal à 1 c'est égal à 1 maintenant de moins 100 à la puissance 3 c'est égal à combien moins 1 moins 100 donc vous voyez que en fait ça saute c'est 1 moins 100 1 moins 100 1 moins 100 vous voyez que ça saute comme ça non vous voyez que ça va sauter avec le temps non oui donc en fait les choses qui vont passer c'est que comme ça saute avec le temps la chose qui va passer ici c'est que cette transition vers l'infini ou vers 0 à la place d'être de façon monotone à la place de descendre tout le temps ou d'augmenter tout le temps il va faire des mouvements ondulatoires des cycles parce que vous savez avoir quelque chose qui parfois est positif parfois négatif, positif, négatif donc ça va faire des cycles donc vous voyez que quand vous voyez un valeur propre qui est négatif les choses qu'on voit c'est que déjà vous prenez son valeur absolue donc on sait déjà si ce terme là il va aller vers 0 ou vers l'infini et les choses qu'on sait c'est comme c'est négatif que l'espèce de transition vers l'infini ou vers 0 va donner des cycles vous avez compris ou moi je réexplique ça si vous pensez je pense que c'est clair hein monsieur c'est clair non ? c'est simplement comme ces cas là sauf qu'en face de ça vous allez avoir un terme qui parfois s'augmente parfois diminue parfois s'augmente parfois diminue donc ça vous donne comme un cycle vous voyez ? donc ça c'est le cas où vous savez des valeurs propres qui sont des numéros réels que ça c'est l'ordinateur qui va vous donner ça vous allez voir mais ça pourrait arriver que les valeurs propres deviennent un numéro complexe ça devient un peu plus compliqué donc imaginez-vous que l'ANDAI c'est un numéro complexe donc je vous rappelle un peu il ne faut pas savoir tout ça mais je vous dis simplement l'idée donc c'est quoi un numéro complexe ? quand l'ordinateur vous donne un numéro complexe je ne sais pas si vous vous rappelez vous savez toujours une partie réelle c'est celui-là A et vous savez une partie imaginaire qu'on appelle B vous vous rappelez un peu des numéros complexes non ? un petit peu un petit peu donc rappelez-vous simplement un numéro complexe il a simplement une partie réelle celui-là une partie imaginaire que c'est B et normalement ça représente moins 100 la racine carrée de moins 100 vous voyez donc normalement ça c'est la cette histoire-là numéro complexe voilà donc c'est un numéro complexe qu'on pourrait avoir un numéro complexe évidemment et bien qu'est-ce qu'on va voir ? vous allez voir que cette évolution cet effet du numéro complexe dans ce terme-là va être très similaire à cette histoire-là vous allez voir c'est très simple donc en fait un numéro complexe si vous vous rappelez on pourrait toujours le décomposer de cette façon-là si vous vous rappelez un peu des numéros complexes on peut les mettre en ordonnée avec les angles donc là c'est simplement cette partie-là c'est le module du numéro complexe le module du numéro complexe c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré voilà très simple et après l'angle de Theta que vous savez là de cosinus de Theta et sinus de Theta simplement Theta c'est le cosinus c'est A divisé le module du numéro complexe et le sinus c'est ça donc basiquement comme on connaît A et B et on connaît les lambda on connaît tous ces termes-là d'accord donc on a ça c'est la représentation du numéro complexe pourquoi ces trous-là c'est utile nous on doit calculer ces valeurs-là la puissance-T vous voyez là donc si nous on connaît ces décompositions-là simplement qu'est-ce qu'il doit faire c'est ce truc-là la puissance-T c'est cette partie-là la puissance-T fois cette partie-là la puissance-T est-ce que tout le monde arrive à subir jusqu'à là donc maintenant on fait comme avant oubliez pour le moment à la place de mettre moins 100 oubliez pour le moment cette partie-là oubliez ce truc-là oubliez ça donc qu'est-ce qui va passer avec ce truc-là si on sait que si le module de notre de notre valeur propre s'il est plus grand que 1 ce truc-là ce terme-là il va aller vers l'infini si ces valeurs si le module de ces valeurs propres est le plus petit que 1 il va aller vers 0 tout le monde le voit non ? oui c'est exactement comme ce truc-là mais à la place d'avoir moins 100 oubliez moins 100 maintenant à la place d'avoir moins 100 l'unique chose qu'on a c'est qu'à la place d'avoir moins 100 on va voir ces termes-là pardon on va voir ces termes-là qu'est-ce qu'il passe avec ces termes-là ces termes-là la puissance-t' en fait il y a une formule mathématique je ne sais pas si vous connaissez ça de votre cours de maths qui s'appelle la formule de moïvres c'est pas comme c'est dit en français c'est ça moïvres c'est pas comme ça c'est qu'on s'appelle en français pacimone ces trous-là à la puissance-t' on peut les décomposer comme ça vous voyez vous mettez la sigmo en T vous les mettez à l'intérieur là et là l'histoire c'est que ces parties-là c'est très facile il a montré que c'est quelque chose quand les temps passent c'est quelque chose borné il ne va pas il ne va pas être ni infini ni moins infini il va être toujours borné donc pacimone c'est un peu comme si vous saviez ici les moins 100 simplement que parfois il va augmenter parfois il va diminuer parfois il va augmenter parfois il va diminuer donc pacimone quand vous savez un numéro complexe on a les mêmes comportements qu'avec les valeurs propres négatives sauf que la partie moins 100 ça va être ce truc-là et on va avoir des cycles comme dans les cas négatifs vous voyez est-ce que c'est clair vous voulez qu'il vous explique un peu plus oui c'est exactement comme dans les cas si vous avez compris ça si vous avez compris ça avec un numéro complexe c'est exactement le même sauf qu'à la place d'avoir ici moins 100 vous allez avoir ce terme-là ce terme-là ici et ce terme-là comme moins 100 c'est quelque chose borné borné ça veut dire qu'il ne va pas aller ni vers l'infini ni vers l'infini ça va être quelque chose comme une espèce de truc ondulatoire et alors ça va nous donner que ce terme-là il va aller vers 0 ou vers l'infini mais à la place de façon monotone à la place de faire comme ça ou comme ça il va faire des ondes vous voyez des trucs ondulatoires vous voyez donc basicement l'idée c'est vous allez demander à l'ordinateur vous avez la matrice de Leslie la matrice de Leslie il va vous donner à l'ordinateur les valeurs propres bon 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 et là il faut simplement se mettre dans ça quand vous voyez vous calculez les modules de toutes les valeurs propres voilà même si c'est réel ou complexe vous le dites à l'ordinateur calculer les modules et là si vous voyez que tous les modules de toutes les valeurs propres sont tous plus petits que 1 très positif évidemment plus petit que 1 donc ça veut dire que la population va avoir une extinction si vous voyez au moins une valeur propre que son module est plus grande que 1 on n'a pas d'extinction on a toujours une explosion vous voyez vous avez compris ou vous voulez un peu de clarification oui alors oui oui donc basiquement simplement vous devrez voir les modules de ce truc là de l'endant c'est quelque chose qui va vous donner l'ordinateur vous allez voir avec l'ordinateur après la pause il n'y a rien à faire et après sauf que si vous voyez qu'il y a au moins un des valeurs propres que est négatif vous allez avoir des cycles ou bien si c'est un numéro complexe vous allez avoir des cycles simplement voilà donc sans regarder la population initial ni la simulation simplement si vous regardez cette matrice là vous allez avoir un plan d'information vous voyez donc maintenant on passe à nouveau à notre modèle donc ici les choses qu'on voit ici c'est que si vous regardez la matrice de Leslie pour la tortue et pour la tortue verte vous allez voir je vais vous montrer ça après la pause avec l'ordinateur que toutes les valeurs propres en valeur absolue en module si vous voulez sont plus petites que 1 donc qu'est-ce qui passe si on voit que dans ces deux types de tortue toutes les valeurs propres sont plus petites que 1 en valeur absolue qu'est-ce qui va passer avec la population des tortues de ces deux types de tortues quand le temps passe c'est-à-dire que ça va tomber vers 0 non ? voilà ça va tomber vers 0 là évidemment ça c'est consistant vous voyez ici on est dans les cases en pollution luminose donc ça évidemment ça nous explique pourquoi ça tombe en 0 ici vous voyez ça c'est la la rock bill vous voyez là là la green torte vous voyez ça tombe vers 0 donc ça c'est sans la pollution luminose donc effectivement on voyait déjà ça avec les valeurs propres donc ces résultats-là qu'on va voir de l'extinction ça dépend pas de la population initiale c'est n'importe quelle population initiale vous allez voir quand le temps passe une extinction sans pollution luminose et qu'est-ce qui passe avec pollution luminose si maintenant vous mettez la pollution luminose les choses qui vont passer c'est que vous allez voir quand vous mettez la pollution luminose on va continuer à avoir des valeurs propres plus petites qu'en valeur absolue donc si vous savez la pollution luminose et vous savez quand même encore des valeurs propres plus petites qu'en valeur absolue qu'est-ce qui va passer avec la population de ces deux types de tortue même avec la pollution luminose donc je répète donc je répète j'ai calculé la matrice de la matrice avec pollution luminose et j'ai demandé à l'ordinateur donnez-moi les valeurs propres imaginez-vous que je vois que les valeurs propres en valeur absolue sont encore plus petites qu'en qu'est-ce qui va passer avec la population de rockbill et de tortues vertes quand le temps passe qu'est-ce que vous pensez qu'il va passer moi je pense que ça va tendre vers moins l'infini peut-être genre vers 0 voilà donc on le voit ici tu vois ici effectivement même avec pollution luminose et sans pollution luminose comme on voit que les valeurs propres sans pollution luminose et avec pollution luminose en valeur absolue ils sont tous plus petits que 1 voilà on a de l'extinction dans les deux cas dans les deux cas et ça ça dépend pas de la population initiale vous voyez ici ce graphique là ça dépend de la population initiale parce que c'est une simulation qu'on a fait mais ces résultats là c'est un résultat qui dépend pas de la population initiale vous voyez donc c'est un résultat qui nous dit que cette extinction de tortues ça dépend pas de la population initiale vous voyez mais maintenant regardez la tortue leatherback si vous calculez si vous demandez à l'ordinateur vous calculez la matrice de Leslie pour la leatherback et vous demandez à l'ordinateur donnez-moi les valeurs propres vous allez voir qu'avec la leatherback il va avoir un valeur propre au moins un valeur propre plus grand qu'un donc qu'est-ce qu'il passe si sans pollution luminose on voit qu'il y a un valeur propre plus grand qu'un au moins un valeur absolue qu'est-ce qu'il va là ça va tendre vers plus l'infini voilà regardez là vous voyez là vous voyez que ça monte comme ça et ce résultat ça c'est pas un résultat qui dépend de la population initiale vous voyez ce graphique là ça dépend de la population initiale mais la conclusion de que cette augmentation ça va être quelque chose que ça va apparaître indépendamment de la population initiale ça on le voit déjà ici vous voyez et maintenant qu'est-ce qu'il passe si on met la pollution luminose si on met la pollution luminose on récalcule la matrice de Leslie on récalcule les valeurs propres vous allez voir après avec notre logiciel que tous les valeurs propres en valeur absolue vont être plus petits qu'un si vous voyez que tous les valeurs propres en valeur absolue sont plus petits qu'est-ce qu'il va passer avec la population de lait de Bac quand le temps passe et on met de la pollution luminose qu'est-ce qu'il va passer ça va tendre vers l'extension voilà vous voyez là donc là extinction donc vous voyez que ces deux résultats-là qu'on avait dit que d'accord la pollution luminose pourrait accélérer l'extension là on pourrait dire ça pourrait dépendre de la population initiale bon la première chose qu'on voit avec les valeurs propres c'est que l'extension dans les deux cas ça ne va pas dépendre de la population initiale voilà mais les cas les plus extrêmes on les voit ici on voit que sans pollution luminose le lait de Bac on ne va pas avoir de l'extension mais quand vous mettez de la pollution luminose on a de l'extension vous voyez et ces résultats-là ne dépendent pas de la population initiale vous voyez ça dépendamment de la population initiale qu'on va avoir vous allez avoir de l'extension ou non vous voyez vous avez compris non donc on voit déjà que ces résultats qui ne dépendent pas de la population initiale il est en train de nous dire que dans le cas de la lait de Bac sans regarder la simulation on voit que dans le cas de la lait de Bac la pollution luminose va changer la situation avant la pollution sans pollution luminose la lait de Bac elle ne va pas avoir de l'extension avec pollution luminose la lait de Bac va avoir de l'extension vous voyez dans le cas de Hawkville et Green Turtle on a toujours l'extension vous voyez ces résultats déjà non ? oui et vous voyez que ces résultats ne dépendent pas de la population initiale vous voyez la matrice de Leslie celui-là vous voyez pour calculer la matrice de Leslie on n'a pas besoin de la population initiale on n'a jamais dit on n'a jamais utilisé la valeur Xt vous voyez là vous le voyez non ? oui on le voit donc ça c'est un résultat que c'est robuste si vous voulez à la population initiale après évidemment une chose intéressante c'est de voir si ces résultats-là ils vont nous donner un peu l'intuition de qu'apparemment la pollution luminose va faire disons accélérer l'extension on va dire ou inciter l'extension dans les cas il n'y aurait pas de l'extension là on pourrait dire je m'aimerais savoir bien comment est-ce que le taux de croissance de la population d'une année à l'autre comment est-ce que ça va évoluer avec le temps si on voit un taux de croissance positif ça veut dire que la population va augmenter si il est négatif on voit que la population va diminuer d'accord là ce taux de croissance va nous permettre de savoir est-ce que la pollution luminose de combien va faire augmenter ou diminuer la population vous voyez donc on va essayer de calculer le taux de croissance de cette population quand le temps passe au long terme vous avez compris non ou je répète juste la dernière phrase monsieur s'il vous plaît c'est simplement l'idée est très simple ici on sait déjà si notre population de tortue va avoir une extinction ou une explosion vous voyez là on les voit une question qu'on pourrait se poser c'est je m'aimerais savoir le taux de croissance dans le cas d'une explosion sur un taux de croissance positif et dans le cas d'une extinction un taux de croissance négatif j'aimerais essayer de comptabiliser ou de mesurer de combien augmente ou de combien diminue j'aimerais savoir est-ce qu'elle va augmenter de 2% chaque année ou est-ce qu'elle va diminuer de 3% chaque année vous voyez donc c'est une question qu'on pourrait se poser un biologiste par exemple pourrait vous demander d'accord je sais que la population de tortue va diminuer de combien va diminuer par année par exemple est-ce qu'elle va diminuer de 3% par année ou 10% par année etc on va augmenter de 3% par année on va augmenter de 3% par année donc ça c'est les choses qu'on va calculer dans ces parties-là c'est clair non oui voilà donc comment est-ce qu'on va on va calculer ça vous allez voir c'est hyper simple donc à nouveau on va définir un concept que beaucoup de biologiques utilisent que c'est les valeurs propres dominantes donc c'est quoi les valeurs propres dominantes donc ici rappelez-vous on a matrice 5 fois 5 donc on a 5 valeurs propres donc on définit les valeurs propres dominantes c'est les valeurs propres qui ont les modules les plus élevés les plus grandes vous voyez donc les valeurs propres qui ont les modules les plus grandes de tous c'est ce qu'on appelle les valeurs propres dominantes ça c'est clair non ? mais monsieur ça veut dire quoi les modules plus élevés j'ai pas compris les modules c'est si 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 les valeurs propres c'est un numéro réel les modules c'est les valeurs absolues si c'est si par exemple c'est les valeurs absolues j'ai dit module parce que les modules quand les valeurs sont réelles c'est les valeurs absolues mais quand les valeurs sont complexes tu vois ici donc ici les modules quand c'est un valeur réelle c'est la valeur absolue tu vois la valeur absolue mais quand c'est un numéro complexe ça c'est les modules tu vois ah d'accord ok ok si c'est un numéro si c'est un numéro réel ben ce serait égal à 0 tu vois la partie imaginaire c'est égal à 0 donc c'est la valeur absolue tu vois ok madame Dieu du coup si tu as compris tout ce que vous appelez module c'est tout simplement la valeur qu'on a de base donc dans ce cas là c'est lambda oui voilà comme prostheta c'est etc voilà par exemple imagine si tu dis lambda égale à 3 c'est quoi le module de 3 ben 3 3 mais par contre si lambda c'est égal à moins 3 c'est quoi le module de moins 3 c'est 3 3 voilà c'est un peu différent quand tu as un numéro complexe quand tu as un numéro complexe comme tu as cette partie là à B il faut utiliser ces trucs là tu vois ça c'est le module tu vois c'est l'unique chose qu'il faut faire il n'y a rien d'autre donc donc qu'est-ce qu'il passe là on va définir imagine-toi on va appeler les valeurs propres dominantes c'est les valeurs propres qu'il y a un module ou une valeur absolue si c'est un numéro réel ou un module si c'est un numéro complexe le plus grand entre toutes les valeurs propres imaginez-vous que c'est l'anda 1 vous allez voir dans l'ordinateur que c'est les valeurs propres l'anda 1 qui va être le plus grand le dominant ça vous avez compris non ? oui voilà pourquoi c'est important qu'on est le dominant basiquement le dominant basiquement il nous dit que quand le temps passe basiquement on pourrait réduire cette équation là on pourrait oublier les autres là on pourrait les éliminer donc quand le temps passe on pourrait effacer cette partie là et garder que ce truc là vous voyez parce que c'est les dominants les dominants basiquement ça veut dire que quand le temps passe les autres ils vont avoir un effet tellement petit par rapport à cet effet là qu'on pourrait même les oublier vous voyez et c'est les choses que je vous mets ici vous voyez ici quand le temps passe si lambda 1 c'est les valeurs propres dominants basiquement on pourrait réduire cette équation là ce terme là vous voyez est-ce que tout le monde le voit ou vous voulez un peu une explication donc au cas où si lambda 1 c'est le dominant je répète si lambda 1 c'est le dominant basiquement ça veut dire que il est où là pardon si lambda 1 est le dominant imaginez-vous basiquement ça veut dire que quand le temps passe on est en train de parler des résultats quand le temps passe quand il passe beaucoup de périodes basiquement on pourrait dire que cette partie là cet effet là elle est tellement petite que par rapport à ça ça c'est tellement grand rappelez-vous ce truc là la puissance T c'est un truc exponentiel donc quand le temps passe vous allez voir après quelques périodes après 10 périodes ce truc là c'est énorme par rapport au reste si ça c'est le dominant donc basiquement on pourrait effacer tout ça et considérer que ça c'est égal à 0 et on va garder que ça c'est l'unique chose que je vous dis ici là je dis que la population à la périodité c'est un vecteur rappelez-vous une colonne c'est égal à ce truc là ça c'est vous avez compris non ? oui donc dès qu'on a ça vous allez voir que ça c'est très sutil parce qu'on pourrait calculer à partir de ça les taux de croissance annuelle donc là si vous cliquez ici c'est le nouveau appendix que j'ai mis sur le diapo vous avez l'appendix 2 donc imaginez-vous qu'on sait déjà que l'anda 1 c'est les valeurs propres dominantes c'est les valeurs propres dominantes donc si l'anda 1 c'est les valeurs propres dominantes on avait dit qu'on pourrait approximer la population à cette formule là donc basiquement vous voyez ça c'est des chiffres qu'on connaît l'ordinateur nous a donné donc j'ai une valeur à t il va nous donner la valeur de x n'importe quel moment du temps c'est la solution et là je vous rappelle ici on est en train de parler des vecteurs donc là c'est parti là c'est équivalent à ça c'est un vecteur comme ça vous voyez vous voyez ça non ? en fait si vous préférez vous montrez au tableau donc là si vous voyez les choses que je vous dis ici c'est que vous voyez le tableau non ? oui oui on voit donc on a la population la pariété on avait dit que ça va être égal approximativement ça va être imaginez-vous que c'est le lambda 1 il est le dominant donc ça va être oui pardon ? je ne sais pas si quelqu'un voulait me poser une question bon je continue donc là on a c1 une constante ici je mets les vecteurs propres associés aux valeurs propres lambda 1 et lambda 1 t donc ce truc là en fait c'est quoi ? en fait ça c'est un vecteur donc on a les tortues qui sont à la première étape la période t et surtout l'étape numéro 2 3 4 et 5 donc ça c'est égal à quoi ? à une constante c'est 1 imaginez-vous que je connais fois un autre vecteur que c'est les vecteurs propres associés aux valeurs propres lambda 1 donc ça c'est la première coordonnée c'est la deuxième coordonnée la troisième coordonnée la quatrième coordonnée et la cinquième coordonnée vous voyez ? fois notre constante t vous voyez ? donc si vous voulez chaque petit terme là par exemple il va nous dire par exemple on va prendre celui-là celui-là vous voyez ? ce terme là il nous dit par exemple que les tortues comment est-ce qu'il va vous louer les tortues qui sont les tortues petits avec le temps les tortues petits avec le temps c'est simplement la constante c'est 1 qu'imaginez-vous qu'on connaît la coordonnée première du vecteur propre que on connaît c'est l'ordinateur qui nous la donne l'anda 1 que on connaît à la puissance t vous voyez ? donc quand j'ai sens t ça va me donner l'évolution de ça avec le temps vous voyez ? et je pourrais faire le même avec le 2 si je mets ici 2 j'irais ici 1 c'est la même constante mais je mettrai ici la coordonnée 2 vous voyez ? la 3 à la place je mettrai ici 3 3 et là je prendrais ici la coordonnée 3 et en général je pourrais dire i par exemple je mets i voilà avec i ça va être 1 2 3 4 5 vous voyez ? donc là il nous dit l'évolution de la population n'importe quel moins du temps vous voyez ? parce que là on connaît que l'anda 1 c'est le vecteur dominant vous voyez ? oui c'est clair non ? oui maintenant on va calculer les taux de croissance le taux de croissance il va nous dire il va nous dire combien sont cette population-là d'une année à l'autre ça va mesurer ce changement je vais vous montrer ça imaginez-vous dans les cas je le fais en général avec i donc imaginez-vous vous êtes dans une étape i ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 donc je peux définir c'est quoi le taux de croissance ? le taux de croissance il va nous dire c'est quoi la valeur c'est quoi la quantité d'individus à la période T plus 1 je le compare avec la quantité d'individus à la période T et il divise par ça c'est le taux de croissance vous voyez ? c'est une définition vous voyez ? il nous dit de combien de cents par année vous voyez ? vous les voyez ? si vous pensez oui oui c'est simplement une définition c'est une définition là si vous voulez définition taux de croissance annuelle qu'est-ce que je peux faire maintenant ? je vais remplacer cette histoire-là je vais la remplacer là et là et là d'accord ? je vais la remplacer donc si vous remplacez cette histoire-là qu'est-ce que vous allez avoir ? vous allez avoir c1 de lambda1 la coordonnée i parce qu'on est dans le k i et ici vous mettez ici lambda1 t plus 1 parce qu'on est en t plus 1 vous voyez ? et ici qu'est-ce que je mets ? ici le chose que je mets ça va être c1 v lambda1 coordonnée i lambda1 t vous voyez ? vous voyez ça ? simplement à la place de t je mets t plus 1 ici je mets t vous voyez ? parce que c'est un t vous voyez ? et au dénominateur je fais le même vous voyez ? maintenant la petite astuce vous voyez que tous ces trucs-là je pourrais les faire sortir comme facteur comment ? donc là je pourrais les éliminer tchak tchak vous voyez là ? et qu'est-ce qu'on a ici ? le chose qu'on a ici c'est simplement ça va être lambda1 t plus 1 moins lambda1 t lambda1 t vous voyez ? et qu'est-ce que je pourrais faire là ? si je sors d'ici lambda t vous allez voir lambda1 t vous allez voir ici lambda1 moins 100 vous voyez ? vous voyez cette opération non ? ah oui vous le voyez non ? donc là tchak tchak lambda1 moins 100 donc ça c'est le taux de croissance annuel vous voyez ? et ça ça va être la même pour n'importe quelle étape 1 2 3 4 5 et même avec toute la population ensemble quand vous soumez tout le monde vous voyez ? donc là on revient au diapo c'est un peu les choses que je vous expliquais au diapo ici vous voyez ? donc ça c'est le taux de croissance vous voyez ? simplement à la place de le faire comme je vous ai montré au tableau chaque élément chaque élément par élément vous pourrez le faire de façon vectorielle voilà vous savez le taux de croissance vous voyez ? est-ce que vous avez compris et vous voulez que je répète ? vous avez compris ? oui donc maintenant on connaît déjà donc si je connais les valeurs propres dominantes on connaît déjà le taux de croissance donc imaginez-vous c'est ce que je vous dis ici imaginez-vous qu'on a la valeur de l'endant si je sais par exemple dans les cas que je vous ai montré ici on sait que par exemple dans les cas de Hawkbill et de Green Turtle on sait que tous les valeurs propres en valeur absolue vont être plus petits que 1 en fait vous allez voir que dans les cas de Hawkbill et de Green Turtle vous allez voir que les valeurs propres dominantes vont être plus petits que 1 si l'endant est plus petit que 1 qu'est-ce qui passe avec le taux de croissance va être positif ou négatif ? donc je répète imaginez-vous que l'endant 1 est plus petit que 1 donc ici le plus petit que 1 le taux de croissance annuel va être négatif si c'est négatif qu'est-ce que ça veut dire ? ça tombe vers 0 ça tombe vers l'extension voilà si c'est négatif vous voyez si ce terme-là est négatif qu'est-ce qu'il nous dit ici ? que la population en fait diminue d'une période à l'autre vous voyez ? donc il nous dit que quand le temps passe ça c'est vrai que quand le temps passe quand il passe beaucoup de périodes le chose qu'on voit c'est que la population diminue et le gros avantage c'est que ce truc-là il nous dit de combien diminue la population vous voyez ? donc c'est le chose que j'ai fait là par exemple nous avec l'ordinateur on a calculé les valeurs propres et en fait les choses qu'on voit c'est que la hochbill quand il n'y a pas de pollution lumineuse la population quand le temps passe va diminuer chaque année de 7% vous voyez ? mais maintenant quand vous prenez la pollution lumineuse regardez la pollution lumineuse va faire que la population diminue de plus ou de moins que vous pensez ? vous pouvez me répéter la question monsieur ? je répète la question la question c'est imaginez-vous que moi je connais les valeurs propres dominantes d'accord ? de ce type de tortue avec ou sans pollution lumineuse d'accord ? ça vous avez compris non ? oui j'ai fait la matrice de Leslie sans pollution lumineuse je calcule son valeur propres dominante j'ai fait la matrice de Leslie avec pollution lumineuse et j'obtiens son valeur propres dominante et là j'ai fait ses valeurs propres dominantes moins 1 et voilà ça me donne le taux de croissance donc imaginez-vous qu'on voit pour le tortue hochbill imaginez-vous qu'on calcule et on dit tant donné les valeurs propres dominantes sans pollution lumineuse nous donnent le taux de croissance de moins 7,19% donc qu'est-ce que ça veut dire ? que la population diminue chaque année quand le temps passe de, disons, 7% va se réduire chaque année de 7% ça tu le vois, non ? oui et maintenant on fait le même mais avec pollution lumineuse donc j'ai calculé à nouveau la matrice de Leslie avec pollution lumineuse comme je vous avais dit et j'ai calculé son valeur propres dominante je l'obtiens imaginez-vous que maintenant il nous dit que le taux de décroissance ou le taux de croissance négatif c'est de moins 10,18% donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'avec la pollution lumineuse déjà on a une diminution de la population population sans pollution lumineuse mais si en plus on rajoute la pollution lumineuse on a une diminution plus importante de la population voilà donc vous voyez que la population allait diminuer on les connaissait déjà à partir des valeurs propres si on savait si c'était plus grand ou plus petit que 1 et cette quantité-là il nous met sur de combien on va diminuer d'une période à l'autre donc on voit ici clairement que la population comme on avait dit dans les deux cas de Hawkville on est dans le Hawkville va diminuer mais on voit ici clairement que la pollution lumineuse en fait il accélère cette diminution comme elle l'a dit vous voyez que ça s'accélère pour la Green Turtle pareil pour la Green Turtle qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire ça par exemple là c'est pour le cas de la Green Turtle qu'est-ce que vous pensez c'est exactement la même chose qu'avant mais du coup on a une diminution de la population un peu moins importante par rapport au tort mais du coup c'est la même chose voilà et regardez les graphiques que vous avez montré ici c'était pas le cas ici vous voyez dans le cas de la Hawkville on voit une grosse diminution vous voyez dans les deux cas elle diminue mais c'est plus forte là que là vous voyez mais dans le cas de la Green Turtle la population diminue dans les deux cas mais il semblerait-il qu'avec la pollution lumineuse elle diminue un peu plus vous voyez mais c'est pas tellement différent et ça c'est la chose qui nous confirme ce résultat là que dans le cas de la Hawkville la population a vraiment changé beaucoup et dans le cas de la Green Turtle la pollution lumineuse accélère la diminution mais pas tellement comme dans le cas de la Hawkville vous voyez et ça à nouveau je vous répète c'est un résultat que ça dépend pas de la population initiale vous voyez et regardez maintenant le cas de la Ledebac rappelez-vous dans le cas de la Ledebac les graphiques ils nous disaient que sans pollution lumineuse la population va augmenter toujours avec pollution lumineuse diminue et ça on l'avait confirmé ici les valeurs propres sans pollution lumineuse ils étaient tous plus grands que 1 valeur absolue et quand vous savez de la pollution lumineuse bon il y avait 1 qui était plus grand que 1 et avec pollution lumineuse ils avaient tous une valeur propre plus petite que 1 donc ça nous expliquait ces diminutions alors qu'est-ce qui va passer ici si on n'a pas de pollution lumineuse on va voir qu'au moins ça va être les dominantes il va y avoir une valeur lambda plus grande que 1 qu'est-ce que ça veut dire si l'anda 1 est plus grand que 1 qu'est-ce qui va passer avec le taux de croissance annuel de l'aide de bac quand le temps passe ça va augmenter ça va augmenter vous voyez ici qu'il augmente donc vous voyez que ces résultats-là en fait ça dépend pas de la population initiale c'est quelque chose qu'on sait déjà qu'il va augmenter indépendamment de la population initiale et de combien on va augmenter par année si on connaît l'anda 1 voilà de 1.07% vous voyez que ces chiffres-là augmentent tout le temps vous voyez et qu'est-ce qu'il passe quand on met la pollution lumineuse si vous mettez la pollution lumineuse vous allez voir que les valeurs propres dominantes il va faire que ça va être quelque chose plus petit que 1 donc qu'est-ce qu'il va passer avec le taux de croissance de la population si l'anda 1 maintenant c'est plus petit que 1 on va diminuer on va diminuer et maintenant on arrive à quantifier de combien on va diminuer vous voyez de 2.75% donc ici on voit clairement ces résultats-là on voit clairement que la pollution lumineuse vous voyez ici que sans pollution lumineuse dans le cas de la lait de bac la population va augmenter chaque année au long terme de 1.57% quand vous mettez la pollution lumineuse la population en fait va diminuer et avec ce taux de croissance par année donc ici on voit clairement que la pollution lumineuse en fait va faire accélérer la diminution de la population des tortues vous le voyez et on l'a quantifié vous voyez donc ça c'est déjà des chiffres qui sont très intéressants parce que vous voyez pour des projets environnementaux par exemple un gouvernement pourrait dire peut-être mon objectif c'est pas sauver les tortues mais peut-être faire que cette diminution est la plus petite par exemple vous voyez donc là vous allez donner aux politiciens aux écologistes des prises de consulting vous allez donner si on ne fait rien ça c'est la diminution qu'on va voir par année du nombre de tortues quand le temps passe vous voyez donc ça c'est un résultat vous avez compris ce résultat ou vous voulez des autres explications par rapport à ça c'est bon non ? oui merci et maintenant on passe au dernier résultat analytique comme ça c'est à quelle heure la pause d'ailleurs ? ben on a raté d'une demi-heure je pense mais du coup si vous voulez on peut dire aussi monsieur donc si vous voulez on va faire la solution je vous explique ces résultats là et on fait à nouveau une petite pause de 5 minutes on fait un café les gens qui sont vides à la toilette pousser la toilette etc qu'est-ce que vous pensez ? oui oui donc je vous explique ces résultats là c'est le dernier résultat on va dire compliqué en analytique donc voilà qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant ? on sait que la pollution luminose va faire accélérer l'extinction des tortues c'est la chose qu'il nous dit ces deux résultats c'est indépendant cette accélération c'est un résultat qui ne dépend pas de la population initiale on l'a mesuré ici mais une autre question que quelqu'un pourrait vous demander c'est tant donné que les tortues ils sont dans 5 étapes on a le petit bébé on a le juvénal etc. une question qu'un écologiste pourrait vous demander c'est quelle partie de la population va être la plus affectée par ce type de pollution donc qu'est-ce que vous pensez c'est quoi quelle partie de la population vous pensez qui va être la plus affectée de la pollution luminose qu'est-ce que vous pensez ? les bébés les bébés on pourrait bien imaginer que les hatchlings les bébés vont être les plus affectés donc pour voir ça on va calculer quand le temps passe c'est quoi la proportion d'individus dans chaque étape d'accord ? donc c'est quoi la proportion imaginez-vous c'est le chose qu'on appelle en anglais la distribution par étape simplement je veux savoir par exemple quel temps passe je voudrais savoir quel pourcentage c'est quoi le pourcentage de la population qui sont bébés quel pourcentage de la population sont des small juveniles quel pourcentage sont des adultes etc vous voyez donc imaginez-vous ici ce paramètre-là il va représenter simplement le pourcentage d'individus de l'étape i donc imaginez-vous que vous étiez dans l'étape i et j'aimerais savoir quel pourcentage d'individus par rapport au total ils sont dans l'étape i donc simplement je prends la quantité d'individus dans l'étape i vous voyez là et je vais diviser par le nombre total d'individus que c'est la somme d'individus dans toutes les étapes vous voyez ça ouais c'est facile voilà donc par exemple imaginez-vous qu'on veut savoir le pourcentage des petits bébés par rapport au total vous metterez la quantité de petits bébés que vous savez l'adapter qu'on les connaît parce qu'on a simulé divisé par le nombre total de tortues que c'est la somme de tout ça vous voyez donc vous mettez ça divisé par la somme de tout ça voilà et maintenant à nouveau on va remplacer cette histoire-là on va la mettre là donc là je vais le faire au tableau comme ça ça va être plus facile comme ça on fait la pause je vais le faire pour les tortues bébés donc imaginez-vous je vais savoir quel pourcentage de tortues bébés on a dans 5 mois de temps donc ça va être la quantité de bébés à la période imaginez-vous que vous êtes à la période je vais savoir quel pourcentage de bébés on a à la période donc c'est ça diviser la somme en i je pense que j'utilisais i au k de ck donc k de 1 à 5 de xk t t vous voyez c'est la même formule maintenant je vais remplacer ce truc-là je vais le remplacer là donc là rappelez-vous vous êtes dans l'étape numéro 1 donc là j'ai fait simplement j'ai fait c1 la constante fois la première coordonnée de valeur propre dominante donc là on a 1 première coordonnée fois lambda 1 à la puissance t donc ça c'est les numérateurs et les dénominateurs c'est simplement c'est ça n'importe quelle valeur de k donc c'est c1 v lambda 1 la coordonnée k la coordonnée k rappelez-vous fois lambda i lambda 1 t vous voyez ça vous voyez cette opération-là non oui et le truc intéressant c'est que tout cet élément-là vous voyez que ça il dépend pas de k non il dépend pas de k non donc là basiquement on pourrait les sortir à l'extérieur non en fait on pourrait les mettre à la place de les mettre là on pourrait les éliminer et on pourrait les mettre ici on pourrait les mettre à l'extérieur on pourrait les mettre là c1 vous voyez et là tchak tchak on les élimine et on a ce formula donc basiquement ce formula c'est les choses que je vous montre dans les diapos vous voyez dans les diapos vous voyez la formule non moi je l'ai fait pour le bébé avec i égale à 1 mais ça on pourrait le faire pour n'importe quelle étape donc basiquement il nous dit si l'ordinateur de la même façon qu'il me donne les valeurs propres d'accord il va me donner les vecteurs propres donc là vous prenez la coordonnée i du vecteur propre que l'ordinateur nous la donne et vous divisez ces coordonnées là par la somme de tous les coordonnées et là il va me donner les porcentages d'individus quand le temps passe c'est des valeurs de long terme quand le temps passe assez beaucoup de temps là il va me donner quel porcentage d'individus sont dans cette étape là vous voyez et du coup les choses que je pourrais faire je pourrais comparer qu'est-ce qui passe sans pollution lumineuse je pourrais calculer ça et avec pollution lumineuse je pourrais calculer ça je pourrais voir quelle étape change le plus vous voyez et c'est les choses qu'on fait ici en fait les choses qu'on voit ici comme vous m'avez dit on va les voir dans l'ordinateur qu'effectivement c'est la proportion des des catchlings des petits bébés qui change le plus vous allez voir que dans tous les cas il va y avoir des choses qui vont changer mais la proportion qui change le plus qui va diminuer le plus ça va être le petit bébé voilà et ça encore c'est un résultat que ça dépend pas de la population initiale oui mais déjà pour aller à la pause vraiment c'est on pourrait dire mais alors c'est quoi le rôle que va jouer la population initiale quelque chose qui va passer c'est que la population initiale va nous dire à quelle vitesse on va arriver à l'extinction évidemment le plus de population initiale on a on va arriver à l'extinction mais plus doucement plus tard et c'est le chose que je vous montre ici après la pause je vais vous expliquer cette histoire là donc rappelez-vous ça sont des résultats que ça dépend pas de la population initiale donc c'est un résultat très général et le rôle que va jouer la population initiale basiquement c'est à quelle vitesse on arrive à l'extinction le plus on a de population initiale on va arriver à l'extinction plus tard le moins de population initiale on arrive à l'extinction plus tard d'accord donc on va faire une pause de 5 minutes et après on continue donc bon maintenant je vais finir d'expliquer ça et après on passe à l'histoire avec le logiciel R donc là rappelez-vous je vous ai montré des résultats qui basément sont des résultats qui dépendent de la population initiale et la population initiale qu'on a simplement elle va nous dire à quelle vitesse l'extinction va arriver donc si vous voyez avec ce petit modèle ici on connaît l'évolution de la population n'importe quel moment du temps donc on connaît la quantité d'individus par étape vous voyez avec sa lumière et avec lumière avec lumière par exemple donc ici on voit que dans les deux cas on a de l'extinction et ici on n'a pas de l'extinction dans les cas il n'y a pas de lumière mais dans n'importe quel deux cas je pourrais dire dans quelle année on va avoir l'extinction donc basiquement les choses que je pourrais dire c'est si je connais la quantité d'individus par étape je pourrais soumettre dans cinq mois de temps je fais la somme de tous les individus là et basiquement j'aurai l'extinction quand on a moins d'une tortue quand vous avez moins d'une tortue on pourrait dire qu'on arrive déjà à l'extinction et ça c'est l'ordinateur qui va le faire automatiquement sans problème et là je vous donne ici les chiffres donc là vous savez les différents types de tortue là c'est le cas où on n'a pas de lumière sans pollution lumineuse ici avec pollution lumineuse donc oubliez ça pour le moment donc ici on voit que sans pollution lumineuse rappelez-vous les hogsville et les green turtles on avait comment de l'extinction vous voyez c'est la ça on le voyait ici déjà dans la graphique là dans les deux cas on avait l'extinction sans lumière sans pollution lumineuse vous voyez extinction extinction et si on peut compter le nombre d'années qu'on a d'extinction donc là sans lumière les hogsville il va y avoir de l'extinction dans 164 ans et les green turtles dans 154 ans maintenant on veut de la lumière si on ajoute de la lumière on va simuler la population là vous voyez on met la simulation là et on peut voir dans quelle année on va avoir de l'extinction donc dans le cas de la hogsville en Saint-Bissan on a de l'extinction la green turtle dans 135 ans donc vous voyez ici clairement que l'extinction s'accélérait vous voyez ici on a de l'extinction mais là elle est accélérée et dans le cas de la LED back sans la pollution lumineuse on n'avait pas de l'extinction et avec pollution lumineuse on a de l'extinction à très longtemps en très long terme dans 400 ans mais quand même vous voyez que ça passe de ne pas avoir de l'extinction à avoir de l'extinction ici on peut mesurer de combien on a augmenté l'extinction et ce qu'on fait dans la troisième colonne là c'est si vous rappelez l'effet de la lumière que vous avez dit que ça affectait la fertilité des tortues l'activité des pentes mais aussi il affecte le taux de survie des petits tortues donc si vous ajoutez le taux de survie des petits tortues en fait il y a un travaux qui vous dit là ces travaux là c'est un travaux qui sont faits dans une place en Turquie donc ça c'est la raison pour laquelle on le considère simplement comme un cas spécifique donc là il s'estimait que le taux de survie diminue de 156% avec la lumière avec la pollution lumineuse donc ici simplement les choses qu'on a fait c'est en plus d'ajouter l'effet de la pollution lumineuse dans le CEF dans la fertilité on a ajouté aussi que le taux de survie sigma 1 il va être plus petit il va avoir ces formes là vous voyez et là vous voyez clairement que l'extinction ça s'accélère beaucoup vous voyez on passe de là à 90 ans on passe de Green Turtle on diminue énormément ça et vous voyez le lait de Bach que sans cet effet là il va avoir l'extinction dans 400 ans maintenant ça devient à 186 ans vous voyez 600 donc là c'est un peu vous voyez le fait de la et là ces résultats là évidemment ça dépend de la population initiale qu'on considère le plus on a de population initiale évidemment l'extinction ça va être plus doucement ça va arriver plus tard vous voyez et si vous comparez la diminution des années on voit clairement une accélération de l'extinction vous voyez non vous les voyez non oui et le dernier résultat c'est si vous rappelez tous les mouvements que vous avez ici dans la population vous voyez ici vous voyez que le mouvement c'est comme des cycles non vous voyez que c'est un peu des mouvements ondulatoires non vous voyez là non basiquement les choses qu'on s'attend de ça c'est si vous regardez les valeurs propres vous allez voir qu'il va y avoir des valeurs propres qui sont des numéros complexes ou des numéros négatifs donc ça explique cette espèce de cycle voilà donc là maintenant on va passer à l'ordinateur je vais vous montrer tous ces résultats là je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça avec l'ordinateur donc maintenant on passe à l'ordinateur donc je ne sais pas si vous avez déjà vous avez déjà pris ce truc là de mon site web ce dossier là vous savez ça non non donc dans mon site web si vous regardez mon site web il y a un dossier qui s'appelle population underscore R vous voyez et là c'est simplement les scripts que c'est un peu les codes qu'on va simuler avec notre logiciel R d'accord donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche le logiciel R je vais vous montrer ça et après je vais vous montrer un peu les choses que j'ai fait par ce type de tortue on va le faire doucement donc il ne faut pas savoir programmer simplement je vais vous donner quelques petites notions de faire ça et basément l'objectif c'est que vous allez faire tourner cette logiciel là ou cette petite code et après vous allez pour les devoirs vous devrez modifier légèrement une partie de ces codes là mais modifier légèrement ça veut dire sans une petite formule rien de de programmation d'accord mais je vais vous dire les choses qu'il faut savoir ou non d'accord donc là si vous êtes en face de l'ordinateur j'aimerais bien que vous ouvrez le logiciel R donc que vous cliquez comme ça est-ce que vous voyez mon écran de R vous les voyez là vous les voyez là oui on voit donc si vous voulez me suivre essayez de faire les mêmes c'est vous avec votre ordinateur vous êtes tous là non oui oui je te raconte pardon pardon quelqu'un me parlait mais je n'ai pas compris on n'a pas forcément ça on a envers R mais on n'a pas ça ça doit être une espèce de truc qui s'appelle console R un truc similaire oui c'est bon c'est bon en fait c'est parce que vous allez peut-être vous allez avoir des versions de Windows ou des versions d'Apple vous voyez moi j'ai la version d'Apple parce que j'ai un Apple ça va être similaire plus ou moins vous avez une console comme ça et pour savoir si ça marche vous faites une opération simplement c'est une R c'est simplement une grosse calculatrice vous voyez donc 1 plus 2 3 vous voyez par exemple vous faites là 3 fois 3 fois 5 15 vous voyez vous les voyez non oui oui moi c'est bon il marche le mien ok bon comment est-ce que ça marche la attendez là maintenant comment est-ce que ça marche R bon l'idée d'R c'est quand vous avez la console celui-là quand vous avez la console basiquement attendez là donc quand vous avez la console basiquement vous mettez des commandes quand vous faites 1 plus 2 quand plus 3 ça vous donne 4 après c'est pas chaque ligne que vous mettez là c'est des lignes que R va faire donc une chose que c'est très utile avec R c'est que on pourrait faire une compilation de différentes fonctions de différentes opérations qu'on pourrait faire donc là on les met dans un fichier de texte qui s'appelle le script donc là si vous regardez le dossier qui vous est montré qu'on appelait population R là vous avez des scripts un script c'est simplement un fichier de texte vous pouvez l'ouvrir avec R ou avec n'importe quelle application de texte d'accord là il n'y a rien des spécial donc essayez d'ouvrir le fichier notes point R donc tous les scripts de R sont toujours un nom point la lettre R donc par exemple pour ouvrir un fichier R normalement vous cliquez sur le fichier ou bien vous allez ici vous allez avoir une espèce de fenêtre et vous cliquez là notes vous allez avoir une fenêtre comme ça est-ce que vous arrivez à ouvrir le script notes point R oui sur Windows moi j'y arrive pas sur Windows les choses que tu pourrais faire c'est il y a attendez sur Windows je pense que tu pourrais il doit y avoir une espèce de truc qui s'appelle édition ou un truc comme ça tu vas dans le fichier et tu mets ouvrir un script et après en fait tu vas ouvrir le fichier du prof si tu l'as déjà téléchargé auparavant voilà c'est ça normalement si tu te mets dans monsieur mais du coup on les trouve où on pourrait les télécharger où il l'a mis dans le mail oui dans le mail ou bien sur mon site web j'ai mis dans les deux ok tu vas avoir un dossier de ce type là qui s'appelle comme ça j'ai mis un cip j'ai mis population underscore r point cip parce que c'est comprimé tu cliques là dedans ça va t'ouvrir un dossier qui s'appelle population underscore r toujours dans les on est bien d'accord pardon j'ai pas compris dans le mail c'est ça oui dans les dans les mails que tu as envoyé dimanche là normalement tu devrais trouver ce truc là c'est un peu de main c'est un peu c'est un peu tu vois tu as trouvé les fichiers ou monsieur vous pouvez montrer ce que vous avez sur votre fichier r ce que ça vous affiche attendez là parce que il n'est pas là c'est un truc comme ça c'est un notes about r vous voyez là ouais c'est comme ça tout le monde voit ça ou quand vous ouvrez le fichier notes underscore r vous avez ça c'est ça c'est simplement c'est quelques lignes là une espèce de 31 lignes c'est un peu du truc tout le monde le voit moi quand je ouvre mon fichier ça montre la même chose ça montre quoi en fait il faut simplement entrer dans les dossiers en fait dans mon email tu vas avoir un dossier qui s'appelle population underscore r point cip tu vois oui ça j'ai téléchargé après tout clique dans cette dans ce fichier là il va s'ouvrir un autre dossier parce que ça c'est compilé c'est comprimé tu vois un vrai dossier qui s'appelle population underscore r un dossier oui j'ai cliqué dessus et là tu devrais trouver quatre fichiers tu vois tu vois quatre non oui notes population green hog bla 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 non là il faut ouvrir le fichier notes qu'est-ce que j'ai fait donc là tu cliques deux fois normalement ça devrait l'ouvrir avec r sinon tu vas dans le logiciel r et dans le logiciel r tu dois dire où se trouvent les dossiers si tu veux le plus facile c'est mettre les dossiers dans le desktop tu vois parce que ça dépend de ton ordinateur ça dépend de si tu as configuré l'ordinateur pour faire le quand tu as téléchargé le dossier peut-être il l'a mis dans je ne connais pas ton ordinateur donc le mieux c'est que tu devrais sauvegarder le dossier dans le desktop où vous écrivez là vous voyez les choses que tu vois en face de windows tu le vois oui j'ai pu ouvrir le dossier mais c'est juste que ça ne montre pas exactement ce que vous avez c'est tout c'est sous la même forme mais ça ne montre pas c'est pas écrit exactement pareil ah non c'est quoi la différence pour savoir chez moi on me dit juste r version 4.02 2020 6.22 je ne sais pas trop oui mais c'est ça peut-être tu es en train de voir la console tu es en train de voir ça peut-être tu vois ah oui c'est ça c'est ça qui mais là le script c'est à part sur notre fenêtre je vois je vois aussi le même truc en fait et moi je n'arrive pas à voir la partie de l'intel initialisation on va refaire on va refaire on va refaire ok là vous voyez une fenêtre qui s'est marquée console vous voyez là vous voyez cette fenêtre là non oui ça c'est la console d'accord maintenant le script c'est un espèce de fichier de texte c'est des textes simplement d'accord c'est simplement c'est comme les lignes que je mets là mais je vais les mettre toutes ensemble d'accord c'est un fichier de texte donc comment est-ce qu'on va ouvrir les fichiers de texte bon si vous avez Apple si vous avez Apple vous cliquez ici et là vous allez choisir les dossiers où se trouve moi les dossiers se trouvent là qui s'appelle population underscore ah pas les CIP il faut déjà décomprimer CIP vous cliquez là et vous choisissez les fichiers que vous voulez tac tac et vous voyez cette fiche une autre fenêtre qui s'était marquée so notes about air vous voyez voilà oui en fait je pense pour Windows pour Windows vous allez ici et vous vous allez je ne sais pas si vous savez un truc c'est fichier audition et vous mettez ici ouvrir document open document et là il va vous demander à nouveau les dossiers où se trouve vous avez téléchargé ce dossier là vous voyez en fait je crois vous êtes obligé d'extraire ce qu'il y a dans le zip que le prof envoyait dans le mail vous devez d'abord l'extraire pour pouvoir l'ouvrir bah oui il faut télécharger d'abord ce dossier là vous téléchargez ce dossier là celui là vous le voyez non ce dossier là pour ce fichier population underscore r cip qu'il envoyait par e-mail vous cliquez là regardez il clique là il m'a fait un dossier tu vois un dossier et ce dossier là il a trois une possibilité c'est que tu pourrais copier ces trois là ou ces quatre là dans un autre dossier tu vois à l'extérieur il faut vraiment décompresser les fichiers cip vous voyez vous arrivez à le faire oui là vous copiez vraiment les fichiers là vous les copiez où vous voulez mais pas dans le truc cip parce que sinon r il va pas l'ouvrir et là dès que vous avez fait ça vous faites comme vous avez dit vous ouvrez les fichiers directement avec r ou bien un appel vous cliquez là ou bien vous allez dans le truc fichier édition vous pouvez ouvrir un document et vous ouvrez le document par exemple celui-là il faut toujours évidemment choisir où vous avez mis les quatre fichiers là vous faites notes tac vous savez ça vous le voyez c'est bon oui c'est bon non ça c'est un script donc un script c'est simplement comme je vous explique d'abord je vous explique un script c'est simplement un fichier de texte donc quand vous voyez dans les fichiers de texte en fait quand vous mettez ce symbole là r il va pas lire donc on utilise ça pour mettre des commentaires par exemple là un commentaire que j'ai mis là c'est son notes about r c'est l'unique chose qu'on a simplement j'ai mis plein de commentaires donc d'abord comment est-ce qu'on ouvre et on on va faire tourner un script un script c'est simplement un fichier de texte donc c'est des formats ainsi un fichier de texte vraiment c'est pas un fichier de word c'est vraiment un fichier de texte comme le blog comme le blog notes un truc très simple et là toujours un nom point r ça c'est un script dans notre cas ici notes.r c'est un script voilà et l'idée de comment est-ce qu'on ouvre un script comme je vous ai dit là vous mettez open file et vous ouvrez le fichier voilà et pour faire tourner l'escript je vais vous montrer plus tard il faut simplement cliquer sur un bouton qui s'appelle run et sur pc il va y avoir un truc qui s'appelle run all dans la partie ici édition mais je vais vous expliquer ça plus tard ne s'inquiétez pas donc là c'est simplement un script et un script c'est rien d'autre que une quantité de commandes qu'on pourrait écrire directement ici dans la console sauf qu'on va dire à l'ordinateur on va les écrire dans un fichier de texte et l'ordinateur il va lire un par an il va commencer par ligne par ligne il va commencer à lire la première l'ordinateur il va dire ces trucs là ça veut dire je ne dois pas les lire il ne va pas les lire il ne va pas les lire après il va faire ça après il va faire ça après il va faire ça etc donc un script il va suivre ligne par ligne vous voyez si vous êtes habitué à des logiciels comme Atlab ou AsiLab c'est exactement le même il va lire ligne par ligne c'est simplement des choses qu'on pourrait écrire ici simplement on va les mettre ensemble vous voyez oui donc je vais montrer des petites opérations qu'on va avoir besoin pour notre script de tortue donc comme je vous ai expliqué on va jouer beaucoup avec des matrices donc la première chose qu'on devrait savoir c'est comment on va créer un vecteur par exemple donc ces commandes là là si vous copiez cette histoire là tac vous allez copier ça dans la console vous allez copier dire le mot dans la console mais ce qu'il va dire cette commande là il va faire il va vous créer une matrice comme j'écris là il va créer une matrice de il va être rempli de 0 donc ce premier truc là donc vous mettez matrix parenthèse et ça il va dire on va remplir la matrice de 0 on va faire 5 fils et une colonne donc là on va créer un vecteur colonne de 5 fils et une colonne vous voyez et rempli de 0 et vous faites cette espèce de symbole ça veut dire que cette flèche là il va vous dire je vais faire un vecteur de 5 fils et une colonne rempli de 0 et j'appelle ça D d'accord donc si vous demandez ça si vous faites ça vous copiez ça sur la console vous cliquez enter tac vous mettez D vous voyez le vecteur non vous voyez ça marche c'est vous non ça marche simplement j'ai créé un vecteur si par exemple si vous faites par exemple si j'ai rempli si j'ai mis 2 là par exemple vous voyez je vais remplir les 2 vous voyez les chiffres 2 donc là simplement c'est comme on fait un vecteur voilà après évidemment moi j'aimerais un vecteur spécifique par exemple je voudrais savoir chaque élément avec une chiffre différente donc la façon de dénommer ça c'est très simple simplement on fait comme une matrice par exemple le premier élément il nous dit vous voyez comment ça marche la matrice donc le premier élément il va noter la file et le deuxième élément ça va noter la colonne donc le premier fil première colonne c'est égal à 1 donc si vous mettez par exemple je vais refaire cette histoire là donc je refais encore le vecteur avec ces roses là donc voilà et maintenant je vais mettre le premier élément ça va être égal à 1 donc je dis je dis élément 1 je dis élément fil 1 colon 1 donc c'est le premier va être égal à 1 si vous regardez maintenant le vecteur vous voyez que c'est égal à 1 le premier élément oui et là je pourrais le faire avec les autres donc par exemple je pourrais copier si vous copiez tout ça ensemble vous copiez tout ça il va remplir il va faire un fichier avec il va faire un vecteur le premier élément c'est 1 7 8 6 32 vous faites ça marche vous oui ça marche quand chez nous donc voilà ça marche pardon ça marche oui ça marche oui donc vous voyez c'est la façon de faire un vecteur simplement vous créez une matrice d sans fil une colonne et bah là initialement vous allez remplir avec un valeur by default les valeurs que vous voulez 0 2 3 les choses que vous voulez et là on peut modifier on peut ajouter chaque élément on va noter ça comme une matrice normale vous voyez après évidemment là je pourrais faire une matrice à la place d'un vecteur donc si je fais une matrice par exemple là j'ai fait une matrice 5 fois 5 vous voyez et je vais la remplir avec le numéro 2 donc si vous copiez cette partie là vous les copiez à nouveau vous voyez que la matrice 100 fois 5 est remplie de 2 non vous voyez oui ça marche et pareil si vous voulez si vous voulez remplir avec un chiffre spécifique vous mettez 2 c'est pas 2 3 et vous remplissez ça vous voyez comme on fait ici c'est la même idée vous voyez donc un vecteur c'est simplement une matrice d'une colonne et c'est un cas spécifique vous voyez après quand vous savez des matrices évidemment une chose qu'on aimerait faire avec des matrices c'est la multiplication des matrices non donc par exemple on va essayer de multiplier on a la matrice d ça c'est la matrice d vous voyez et on va multiplier d fois d on va multiplier ces deux matrices donc on pourrait faire par exemple comme ça d fois d d fois d pardon et on a une matrice vous voyez est-ce que vous voyez vous pensez que ça c'est la bonne multiplication non c'est pas la bonne bah sinon en fait quand vous mettez les symboles astérisques il va multiplier élément par élément vous voyez il va multiplier cet élément là par cet élément là et on a ce résultat il va multiplier cet élément là par cet élément là et il va avoir ces résultats mais la multiplication des matrices c'est pas élément par élément vous savez donc la vraie multiplication en fait il faut que vous mettez à la place de mettre simplement un astérisque, vous mettez les symboles de porcentage avant et après. Vous voyez ? Donc, si vous faites comme ça, regardez, vous faites comme ça maintenant, vous voyez que les résultats, c'est différent. Vous voyez, non ? Oui. Donc, ça, c'est le chose qu'il faut avoir en tête. Quand vous mettez simplement un astérisque, ce n'est pas la vraie multiplication, c'est simplement la multiplication d'éléments par élément. Donc, les premières avec les premières, aussi avec les deux siens, vous voyez, ça avec celui-là, ça avec celui-là, vous voyez ? Mais, cette opération-là, si vous voulez faire vraiment des multiplications de matrice, il faut faire vraiment cette opération, il faut mettre le symbole astérisque, pardon, porcentage, astérisque, porcentage, vous voyez ? Donc, simplement, il faut se rappeler de ça. Voilà, c'est clair, non ? Après, on va faire des opérations logiques, parce qu'on va faire des boucles. Et, je ne sais pas si vous êtes habitués à déplaner des logiciels de programmation, mais on va utiliser des opérations for, while, and if. Là, la meilleure façon de comprendre ça, c'est quand on l'utilise, donc je vais vous expliquer ça quand on le fait dans mon script de la population. Mais, si vous voulez connaître des détails et des exemples, vous mettez simplement, par exemple, help for, comme ça, vous le mettez là, dans la console, il va vous donner une espèce de fenêtre, il va vous expliquer un exemple, comme ça marche, etc. D'accord ? Mais là, c'est simplement des opérateurs logiques que la meilleure façon de comprendre ça, c'est dans mon script. Donc, il n'y a rien à... rien de... il ne faut pas se casser la tête pour le moment. Vous voyez ? Oui. Voilà. Donc, basicment, les choses qu'il faut savoir ici, vous allez voir, c'est hyper simple, c'est qu'il faut savoir ouvrir un script, vous savez déjà, il faut savoir créer des matrices et multiplier des matrices, c'est tout. Le reste, c'est... c'est simplement des trucs très simples. D'accord ? Et là, évidemment, après, il va y avoir un commande qui est utile quand vous savez faire des plots pour fermer tous les plots parce qu'on va avoir plusieurs fenêtres. Vous utilisez ces commandes-là, vous les mettez ici dans la console et voilà, il va fermer tous les graphiques. Ici, on n'a pas de graphiques, donc il n'a rien passé, mais vous allez voir. Vous avez des questions ou c'est bon ? Je pense que c'est bon. C'est bon, voilà. Donc, maintenant, on va... Le chose qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire tourner les premiers scripts de la population avant de vous expliquer comment ça marche, simplement pour savoir si ça marche dans votre ordinateur. D'accord ? Donc, moi, les choses qu'ils vous demandent, c'est maintenant, à la place d'ouvrir le script notes, on va ouvrir les fichiers population hog build. C'est ce truc-là. D'accord ? Donc, essayez d'ouvrir cet script-là. Donc, vous faites comme d'habitude, vous cliquez, ça dépend de votre ordinateur. Ah, attendez. Vous allez voir que comme c'est un logiciel gratos, parfois, il bug. Il bug. C'est un peu le problème qu'on utilise de l'officiel gratos. Voilà, à nouveau. Donc, essayez d'ouvrir le script celui-là. Vous voyez là ? population hog build.r Vous cliquez là. Est-ce que vous voyez ça ? Oui. Ah, moi, je l'ai. Vous le voyez, non ? Parce que mon ordinateur est en train de réfléchir. Voilà, c'est bon. Donc, là, les choses qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire tourner ces trucs-là sans savoir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, pour faire tourner ce script-là, simplement, si vous allez sur PC, si vous allez sur Mac, simplement, vous cliquez sur ces grosses lettres R. Vous cliquez là. Clac. Et vous cliquez à nouveau sur le script. Vous cliquez là. Et ça va sortir un ensemble de graphiques. Donc, ça, c'est si vous êtes dans le cas d'Apple. On va faire le graphique. Si vous êtes dans le cas de Windows, je pense que vous allez sur un fichier en édition, je pense que c'est en édition dans Windows, vous allez trouver quelque chose qui était marqué Run All. Un truc comme ça. Donc, vous cliquez là. Il va vous demander les fichiers. Donc, vous cliquez. Ça, c'est Rockbill. Vous cliquez là. Il va faire tourner le script. Est-ce que ça marche pour vous? Vous savez un truc comme ça dans votre console? Oui, c'est ça pour Windows aussi, monsieur. Donc là, dans le cas de Windows, j'imagine que vous savez qu'il y a un graphique. non? Non? Oui. En fait, simplement, pour avoir plus ce graphique, je vais vous expliquer. C'est simplement une petite astuce que vous allez voir. Parce que moi, comme j'utilise Apple, c'est différent toujours. Donc, c'est un peu... Donc, si vous allez dans le script Rockbill que vous avez ouvert, vous voyez le texte dans le script. vous descendez tout en bas. Vous allez avoir une partie qui est marquée, je vous dis, dans la ligne 244, pardon, 243. Monsieur, excusez-moi. Oui? Je n'arrive pas à ouvrir les graphiques. Je ne sais pas comment vous avez fait. Je suis sur Windows. Mais tu arrives à voir au moins ça, non? Oui, j'arrive à voir le script. Oui, j'arrive à voir ça, mais... D'accord. Mais vous êtes sur Windows. Oui. Voilà. En fait, je vais vous donner une petite astuce parce qu'il faut changer une petite chose pour les graphiques sur Windows. D'accord. Donc, tu vas sur le script que je te montrais là. Tu vas à la ligne 243. C'est écrit là, Plots. Vous voyez? Ok. attendez deux secondes. Donc, allez sur la ligne 243. Oui. Normalement, il doit y avoir un commentaire que c'est marqué Plots. Tu vois? Il y a Plots 1, Plots 2. Je dirais que c'est plutôt à la fin. Oui, c'est bon. C'est plutôt à la fin. C'est bon, j'ai trouvé. Donc là, pour Windows, là, j'ai mis un commentaire. Si tu vois ici, j'ai fait premier plot, plot numéro 1. Donc, j'ai fait pour avoir multiple plots en PC, les choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut éliminer les commentaires ici des Windows. Donc là, à la place de mettre Quartz, tu vois qu'il y a la ligne 244, 47, c'est marqué Windows, Massa, donc tu enlèves ce commentaire-là. Tu l'enlèves comme ça, tu vois? Et tu mets un commentaire sur Quartz. Tu vois la ligne d'après. Tu vois? Ah, alors, tu me dis? Donc, simplement, les commentaires, c'est que tu mets cette espèce de symbol, tu vois là, qu'il est en train d'écrire là. Oui, oui. Donc, pour les gens qui font Mac, qui utilisent Mac, vous le laissez comme ça. Pour les gens qui utilisent Windows, vous enlèvez ce commentaire-là et vous mettez un commentaire de Quartz. Parce que là, l'ordinateur, il ne va pas lire ça. Voyez? Il ne va lire que ça. D'accord? Vous le faites comme ça en Windows. Je parle de Windows. Donc, moi, j'ai refait comme j'avais avant parce que sinon, ça ne va pas tourner. Et après, ça, c'est, basicement, c'est pour faire des graphiques sur Windows, pour mettre un titre. Et après, pour avoir plusieurs graphiques, vous allez sur les autres plots. Vous voyez qu'ici, on a le plot numéro 2 dans la ligne 293. Oui. Et là, à la place, là, pour Windows, il faut enlever ce commentaire-là mais aussi, il faut d'abord mettre cette commande-là, dev new, ça veut dire new device. Et là, tu vas commenter quarts. Toi? En fait, simplement, il faut lire. For multiple plots en PC, je dis, un comment, the next two lines below, un comment, quarts. Tu vois? Et ça, il faut le faire dans tous les autres graphiques. Par exemple, on va le faire dans les graphiques simplement, les 1 et les 2, par exemple. Monsieur, j'ai une question. J'ai raté un truc pour Windows. Du coup, là où vous êtes pour le plot 2, on met hashtag quarts, on enlève à Windows et qu'est-ce qu'on fait avec dev new? On enlève aussi les commentaires parce qu'il faut activer. Tu vois? Il faut faire comme ça. On le met sur quarts. Simplement, bassez-moi l'idée c'est que quarts, quarts c'est quelque chose pour Mac. Donc, si vous êtes en Windows, il faut désactiver ça. Et pour Windows, à la place de mettre quarts, les gens l'appellent Windows. Voilà. Et pour avoir plusieurs graphiques, il faut que vous mettez en face des sacs nouveaux graphiques, il faut que vous mettez ce truc-là. Parce que sinon, les choses qui vont passer, c'est que R, il va enlever les graphiques précédentes, il va l'effacer. Tu vois? Donc, quand tu mets ça, il dit new device, il va créer une nouvelle fenêtre, il va faire les graphiques dans une nouvelle fenêtre. Tu vois? Si tu ne mets pas ça, il ne va pas les faire dans la nouvelle fenêtre, il va effacer la dernière. Tu vois? C'est ça, là. Et ça, il faut le faire dans tous les... Il faut le faire, si tu veux, dans tous les graphiques, tu vois ici, on a plot 2, 3, on a jusqu'à les 5, je pense. Donc, pour les gens qui vous savez jusqu'à 6, donc pour les gens qui vous savez Windows, simplement, vous allez jusqu'à les 7. Simplement, vous faites ça dans les plots 2, 3, 4, 5, 7. Vous voyez, là, vous enlevez ce commentaire-là et vous commencez ce truc-là. Et ça, c'est la façon de voir tous les graphiques en même temps. Vous voyez? D'accord, merci. Donc là, vous le faites tout de suite ou sinon, vous le faites doucement après, il n'y a pas de problème. Donc, basiquement, on va tourner à nouveau ce script-là pour vous rappeler. Donc, dès que vous avez fait cette histoire-là, vous tournez le script, vous cliquez sur la grosse lettre R ou l'option de Run All, vous cliquez là, je vais faire le Rockbill. Voilà, ça, c'est le résultat. Donc, cette partie-là, c'est un peu les résultats qu'il va nous donner que je vous expliquais. Et là, il va y avoir un ensemble de plots. Vous voyez là que j'ai fait un écran comme ça? Vous voyez tous les plots là? Voilà, donc ça, c'est... Monsieur? Oui? Moi, quand je run le code, là, j'ai fait ce que vous avez dit pour les sept plots, mais en fait, quand il m'affiche les fenêtres, il m'affiche la fenêtre vide, j'ai écrit inactive. Ouais, parce qu'il doit avoir un problème avec le... il doit avoir un problème avec le... les trous des Windows. Mais, t'as enlevé, comme je t'ai dit, le commentaire là? Oui, j'ai enlevé le commentaire pour chaque plot. Comme vous avez dit, j'ai mis... j'ai enlevé le commentaire pour DevNew, et oui, j'ai mis un commentaire Quartz, mais ça marche pas. On va faire la chose suivante, comme ça, on va voir si ça marche. Sinon, sinon, il faut que je demande parce que j'ai pas un PC, donc... On va faire la chose suivante. On va regarder que les plots... Attendez. Je vais le reprendre avec PC au Mac. On va faire que les plots numéro 1 et les plots numéro 2. Allez sur les scripts, d'accord? Et... Allez sur plot numéro 1. On est toujours dans les cas de Hawk Bill. Plot numéro 1. Je descends là. La console R. Donc, plot numéro 1. Et le juste qu'on va faire, c'est... Vous prenez à partir du plot numéro 3. Donc, vous cliquez ici. Donc, vous allez à la ligne 340. Et on va faire un commentaire de tout ça. Donc, on va oublier pour le moment les plots 3, 4, 5, 7. On va tout éliminer. On va pas éliminer. On va simplement... On va les mettre comme commentaire comme ça, l'ordinateur, il va pas lire. Donc, vous marquez tout ça, tu vois, en bleu. On sélectionne. On sélectionne, voilà. Donc, après le plot 3, vous avez dit. Voilà, y compris le plot 3. Vous avez ça en bleu, vous voyez. Et là, quand vous êtes là, vous allez à... édition, vous voyez là, que c'était marqué ajouter un commentaire. Ouais. Vous ajoutez un commentaire et basiquement, les choses qu'il a fait, c'est, à partir du plot numéro 3, l'ordinateur, il s'en fout maintenant parce que c'est un commentaire. Vous voyez ? Ah, mais nous, on l'a pas dans Windows, dans édition. Enfin, moi, je l'ai pas en tout cas. les autres, je sais pas. Il n'y a pas une espèce de... Il y a remplacer et il y a préférence. Mais après, le reste, c'est juste exécuter ou bien sélectionner. Il n'y a pas un format ou quelque chose là d'ajouter un commentaire ou... Il doit être quelque chose comme add un comment ou ajouter un commentaire ou... Non. Non ? Non. Ou encore plus simple. Non, je peux faire manuellement, non ? C'est pas avec les trois apostrophes, là ? Oui, mais bon, comme c'est beaucoup de lignes, c'est un peu... un peu chiant. Si je mets avant et à la toute fin, ça fait pas tout plein. ça va. Non, il ne fait pas. Non. Ok. Donc, les mieux, comme... comme t'as déjà les codes dans mon... dans l'email ou dans mon site web, efface à partir du plot 3. Ok. Vous finalez, sélectionne tout et tout l'efface. Ok. T'es effacé, non ? Oui. Donc là, tu peux sauvegarder ce trou-là, la nouvelle version, là. Hum-hum. T'es à sauvegarder, non ? Là, je le sauvegarde, non. C'est bon, non ? Pas encore. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc là, on va à nouveau au premier graphique, plot numéro 1. Oui. Et à la place de mettre Quartz, mais Windows. On va faire plus simple, mais rien. Mes commentaires sur Quartz, simplement. Tu vois, comme j'ai fait là. Hum. D'accord ? Et bien, au plot numéro 2. Je mets que sur Quartz, c'est pas sur Windows, c'est ça ? Oui, voilà, que sur Quartz. Et tu vois, dans le plot numéro 2, elle fait le même. Quartz, tous mes commentaires sur Quartz, et enlève les commentaires de Dev New. Oui, ça, j'ai fait. Ouais. Voilà. On va faire tourner maintenant à nouveau le... Il faut sauvegarder. Il faut sauvegarder parce que sinon, peut-être, ça n'a pas sauvegardé. Tu vois. On va sauvegarder. Maintenant, on va faire tourner à nouveau ces maçons-là. Bon, à nouveau, mon truc, il bague. Attendez là. Non, on peut me le mettre en inactif. Attendez là. seconde, On peut le mettre en seconde, parce que... c'est bon mon ordinateur il a un problème là voilà donc on va tourner ce truc là là tu devrais avoir deux graphiques comme ça vous savez tout à l'heure avant que vous nous dites de faire les modifications au niveau des commentaires j'avais un graphique qui s'est affiché après une fois que j'ai fait les modifications maintenant tous les graphiques à chaque fois qu'ils s'affichent il y a écrit inactive et il n'y a rien sur la fenêtre je ne sais pas c'est quoi le problème du coup je ne sais pas si les autres ils ont réussi mais moi je ne sais pas les autres vous savez arriver à les faire ça nous arrivait exactement pareil tout à l'heure là ça marche on va faire plus simple on va faire plus simple c'est une histoire de windows donc on va faire plus simple on va faire qu'un plot d'accord donc comme ça on va être sûr donc vous prenez le plot numéro 1 vous prenez le plot numéro 1 prenez le plot numéro 2 et effacez le plot numéro 2 moi je vais le mettre comme un commentaire mais pour les gens qui n'arrivent pas à le mettre comme un commentaire vous l'effacez donc moi je vais ajouter un commentaire parfois si vous cliquez sur la souris la partie droite là peut-être vous savez la windows l'option d'ajouter un commentaire vous sauvegardez donc vous savez ça non ? vous voyez ? une fois qu'on a tout sélectionné à partir du plot 2 on fait quoi ? effacez effacez à partir du plot 2 ok c'est fait maintenant vous sauvegardez maintenant c'est trop là ouais non il n'y a rien là vous sauvegardez non ? ouais ouais sauf que je l'ai sauvegardé moi donc maintenant tu vois les trous windows là ? je vois quoi vous avez dit ? dans les plots quand j'ai dit dans la ligne 247 il y a une ligne qui s'est marquée t'as windows ? oui j'ai enlevé le commentaire ouais ouais ça c'est beau enlève windows et quarts tout le mec en commentaire d'accord ouais ça c'est fait et donc simplement pour savoir à partir du plot 2 t'as rien non ? bah déjà là même là j'ai fait un autre run et il n'y a rien qui s'affiche encore et j'ai fait comme vous avez dit j'ai mis le commentaire pour quarts et je l'ai enlevé pour windows mais ça marche pas mais maintenant t'as un trou comme ça maintenant ? euh ouais j'ai plot ah vous voulez que je sélectionne plot 1 ? non simplement c'est pour savoir c'est parti en bleu oui c'est exactement le même ou c'est différent ? attendez je vérifie bien voilà je me suis une question est-ce que le fait que vous c'est coloré et non tout est en noir ça a de l'importance ? non ça dépend des sacs éditeurs de R des fois je me dis c'était pas actif non 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 mais c'est moi j'ai la même chose que vous et ça peut pas attendez je vais essayer de tourner si je l'ouvre sur studio peut-être ça marche ça marchera mieux ? non on utilise studio à la base à la fac attendez parce qu'il y a un problème là ouais sinon en tout cas je vais vous expliquer on n'a pas besoin de plot maintenant il n'y a pas de sinon je vais demander je vais voir comment ça marche avec PC après on peut suivre sur ce que vous faites vous sinon c'est pas grave oui on va faire comme ça parce que sinon on va rester dessus longtemps ouais après je vais demander normalement avec ça il n'y a pas de problème mais bon on ne sait jamais avec tous les trous des graphiques parfois c'est un peu on est là parce que maintenant il y a un problème là et du coup avec RStudio tu y arrives ? tu parles à moi ? oui j'ai pas encore essayé là je voulais l'ouvrir pour voir ok bon je vais expliquer avec mon truc là je vais remettre le graphique peut-être que dans RStudio on aura besoin de librairie alors je ne sais pas ça ne va pas buguer donc je ne sais pas non normalement c'est toujours lié à c'est des histoires d'Apple Mac qu'il faut voir sinon si par exemple je vais chercher mais comme vous savez Windows là en face de vous là si vous voulez après les cours regardez sur internet faire multiple graphs plots vous allez trouver des vidéos tout ça qui explique mais moi je vais je vais je vais demander ça pour la semaine prochaine ne vous inquiétez pas d'accord je peux même vous envoyer un email avec la c'est parce que comme je n'ai pas un PC c'est difficile à voir sur l'écran bah oui quelqu'un d'autre est en train d'essayer ou pas ? pardon ? je vais essayer de faire tourner ce truc là à nouveau voilà c'est bon ok je vais vous expliquer un peu le script que j'ai donc imaginez-vous que quand vous savez tourner ça l'unique différence par rapport à mon truc là c'est que pour des raisons que je ne comprends pas si vous faites tourner maintenant le script avec le plot vous allez récupérer l'original vous pouvez jouer avec le script comme vous voulez vous savez toujours l'original sur mon site web donc là il n'y a pas de problème si vous effacez quelque chose il n'y a pas de problème vous les reprenez dans mon site web d'accord ? dans l'email donc là l'escript comme ça marche l'escript c'est simplement c'est des instructions qu'à la place de les mettre ligne par ligne d'accord on va les faire tout ensemble d'accord donc l'ordinateur il va lire il va commencer avec la ligne numéro 1 il va lire ça après le reste bla 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 donc là comme je vous avais dit ce symbole là ça veut dire un commentaire donc l'ordinateur ne va pas le lire donc normalement quand vous commencez un script vous mettez cette commande là cette commande là c'est simplement pour effacer toutes les variables dans la mémoire de l'ordinateur d'accord ? simplement c'est pour être sûr qu'il n'y a pas des objets que vous avez donné un nom spécifique etc donc là il ne faut pas se casser la tête vous mettez tout ça voilà simplement et après le script il a toujours trois parties donc dans la première partie on va Simon on va computer on va créer la matrice de Leslie la matrice là on va dire à l'ordinateur on va passer à l'ordinateur cette information là on va la passer et après on va dire à l'ordinateur calcule gamma calcule g et calcule p et voilà on va faire notre matrice de Leslie est-ce que ça c'est clair ? donc ça c'est la première partie donc on va calculer ça la première partie la deuxième partie de l'escript on va à Simon on va dire à l'ordinateur de simuler ça donc on va dire à l'ordinateur prenez la population initiale que je vais vous donner il faut faire cette multiplication là et elle va vous donner la population l'étape d'après et là vous allez comment est-ce qu'on fait x t plus 2 simplement vous prenez x t plus 1 vous le mettez là et vous allez avoir x t plus 2 donc on va faire un boucle d'accord c'est la partie numéro 2 la partie numéro 3 c'est simplement on va essayer de montrer les résultats d'analyser les résultats qu'ils contiennent les plots les graphiques est-ce que ça c'est clair il ne faut pas se perdre première partie on construit la matrice de Leslie deuxième partie on fait la simulation troisième partie on analyse les résultats c'est clair non donc on passe à la première partie pour créer la matrice de Leslie la première chose qu'on doit dire à l'ordinateur on doit les filer c'est en formation cette information là on va les donner à l'ordinateur la durée de chaque étape le taux de survie et le taux de fécondité c'est les choses qu'on fait là pardon là voyez là donc ici c'est simplement il faut lire les commentaires après c'est vous doucement donc ici c'est l'edonné pour la Hawk Bill on a les mêmes pour le Green Turtle et on a les mêmes pour le Leatherback d'accord ok ici je vais créer je vais créer un vecteur que j'appelle D que c'est facilement le vecteur D c'est ce trou là voyez donc je vais les créer là voyez donc j'ai fait une matrice d'abord de 5 fils et une colonne et je les remplis initialement de 0 et après je vais remplir chaque élément par la durée donc par exemple si vous copiez ça vous les copiez directement dans la console est-ce que vous savez un trou comme ça dans la console vous savez ça non dans la console oui donc ça tu vois c'est exactement ce trou là 1, 7, 8, 6, 32 tu vois donc nous on appelle à ça vecteur D maintenant je vais appeler à ça vecteur sigma donc là le vecteur S de le vecteur de survie voilà je fais le même d'accord oublier cette partie là là oublier pour le moment donc c'est un commentaire d'ailleurs donc il n'a pas d'importance donc là on va faire la matrice S ok tu fais le même là matrice S voilà donc ça c'est ce truc là vous voyez vous voyez non oui oui on voit et après on va faire la matrice de fécondité donc je l'appelle f donc simplement je fais le même tac je le mette là boum f fécondité donc ça c'est la ce colon là voyez fécondité donc basse sigma avec cette donc cette partie là jusqu'à là on a passé basse sigma on a dit à l'ordinateur on a donné les données les caractéristiques de la tortue la durée le taux de survie annuelle et le taux de fécondité c'est clair non après on va donner des informations additionnelles d'abord on va je vais dire le nombre d'itérations qu'on va faire le nombre d'itérations c'est le nombre de périodes qu'on va on va simuler là il faut choisir une chiffre assez élevée pour voir vraiment qu'il y a de l'extinction non donc là j'utilisais la lettre it pour dire on va faire 200 ans donc voilà nombre d'itérations 200 vous voyez là simplement si vous copiez ça dans la console simplement j'ai fait une variable qui j'appelle it et maintenant quand on utilise la lettre it c'est toujours pour l'ordinateur c'est 200 vous voyez donc ça c'est le nombre d'itérations après ici je vais mettre la population initiale des tortues donc je vais utiliser cette variable là que j'appelle x underscore 0 1 il me dit le nombre des tortues au début de notre simulation donc comme je vous avais dit on va considérer 1000 tortues par étape vous voyez là donc là par exemple si vous copiez cette histoire là voilà je dis à l'ordinateur 1000 tortues par étape par exemple si je prends la première étape il y a 1000 si vous prenez la quatrième étape on a 1000 vous voyez c'est clair non oui après ce truc là oubliez pour le moment mais c'est simplement sur une colonne des ceroses donc là il n'y a pas de problème là si vous voulez le mettre là simplement sur une colonne des ceroses vous allez comprendre ça la semaine prochaine d'accord donc vous le mettez là par exemple simplement c'est une colonne c'est simplement une cerose vous voyez donc là si vous faites comme ça par exemple c'est simplement une cerose voilà simplement vous allez comprendre ça plus tard c'est un cerose après on va passer à l'ordinateur l'effet marginal rappelez-vous parce qu'après on doit calculer la matrice de Leslie sans pollution luminose et après avec pollution luminose donc pour faire ça si vous vous rappelez si vous vous rappelez dans la formule on doit calculer comment est-ce que la nouvelle f va être modifiée vous voyez donc on a besoin de filer à l'ordinateur les paramètres bêta et c'est d'autres variables là que c'est l'intensité luminose moyenne en Guadeloupe que là c'est une donnée que je vous donne et l'activité de nid moyenne en Guadeloupe que c'est ce trou là donc c'est basicement les choses que je vous donne donc le bêta pardon le bêta c'est 6.9 vous voyez là là rappelez-vous c'est simplement c'est de la du tableau d'effet marginal vous voyez attendez c'est ces paramètres là vous voyez ce truc là parce que les 5 ça correspond à la Hochbill donc pour la Hochbill vous utilisez ça pour la Green Turtle on utilise ça et pour la Leatherback on utilise ça comme bêta vous voyez vous le voyez non ? donc ça c'est la bêta bêta après rappelez-vous on a un intervalle de réimmigration rappelez-vous quand on calcule quand on modifie la fertilité on a besoin de diviser ça par un intervalle de réimmigration rappelez-vous que les tortues ils ne vont pas faire de nids chaque année donc simplement vous divisez bêta par cet intervalle de réimmigration c'est 2.6 donc j'ai les dons là 2.6 voilà et ça c'est l'activité de l'intensité lumineuse moyenne par place en Guadeloupe et on a besoin de ça pour la nouvelle F et ça l'activité de pente moyenne tout ça rappelez-vous c'est pour calculer la nouvelle F vous le voyez non donc là si vous voulez on va les donner à l'ordinateur toute cette information-là donc vous les copiez directement sur la console voilà et là par exemple si vous mettez bêta il vous donne la valeur de bêta donc l'ordinateur il connaît déjà toute cette information-là vous voyez là je le mets là il a ces valeurs-là vous voyez vous avez compris la logique un peu non simplement on donne des chiffres à des variables vous voyez là oui c'est clair non donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant et comme ça on finit on va calculer la matrice d'Alesli sans pollution lumineuse donc pour calculer la matrice d'Alesli sans pollution lumineuse la première chose qu'il doit faire c'est qu'il doit calculer les gammas vous voyez là et pour calculer les gammas j'ai besoin des sigma de la de la de la de la survie annuelle et de la durée de chaque étape que l'ordinateur il connaît déjà il vient de les filets donc c'est la chose que j'ai fait ici ici là ou pas pardon ici là je calcule les gammas donc les gammas je vais les garder dans une colonne parce qu'on a un gamma par étape donc on a gamma 1 gamma 2 gamma 3 gamma 5 donc là je fais d'abord une matrice colonne de 5 fils et une colonne par exemple je fais comme ça vous voyez là je mets là donc là c'est où je vais garder les gammas pour le moment c'est 0 et maintenant comment est-ce que je calcule les gammas les gammas les choses que j'ai fait c'est oublier pour le moment fort oublier ces trucs là donc les choses qu'on fait là c'est on va dire imaginez-vous que vous êtes dans une étape initiale k n'importe quelle valeur donc l'équation là les choses qu'ils nous disent c'est que si sigma k c'est différent à 1 ça c'est la formule par contre si sigma k c'est égal à 1 ça c'est la formule on va dire à l'ordinateur de le calculer comme ça donc comment est-ce j'ai dit if ça veut dire si la sigma c'est différent donc ce symbole là c'est pour dire c'est différent si c'est différent voilà on calcule ces trucs là et si c'est égal à 1 on calcule ça c'est l'unique chose que je vous dis là voilà en tout cas il ne faut pas savoir le faire moi je ne vais pas vous demander de modifier ça je vous dis simplement les choses que je fais là donc ici je calcule les gammas d'accord donc je prends une étape la étape G par exemple non et je dis ben calculez la gamma correspondant à cette étape G voilà on le calcule comme ça donc si c'est différent vous appliquez ces formules là que c'est simplement ça et si c'est égal à 1 vous appliquez ces formules là et rappelez-vous que sigma on connaît et D on connaît déjà voyez est-ce que là vous voyez ces parties là oui monsieur mais là vous avez mis que G vous avez mis 4G 1 à 5 c'est par rapport aux étapes au nombre d'étapes oui attends pour le moment ici imagine que tu prends un G spécifique mais comme tu viens de détecter on a 5 étapes non donc les choses que c'est bien avec l'ordinateur c'est qu'à la place de le faire un par an je pourrais à l'ordinateur de faire un loop donc là ici je dis pour G donc G comment j'ai dit G égale à 1 donc ce trou là on appelle souvent on l'appelait comme un index ou un compteur donc j'active mon compteur j'ai dit mon compteur ça commence à 1 donc je l'active là donc j'ai dit pour G de 1 à 5 vous voyez là il nous dit de 1 à 5 donc lui les choses qu'il va faire l'ordinateur c'est il va commencer avec 1 il fait cette opération là après il va refaire ça avec 2 avec 3 4 5 3 là il va remplir donc si par exemple si tu copies tu peux copier tout ça ensemble si on met ça dans la console et maintenant tu mets la matrice gamma tu devrais avoir un truc comme ça tu vois il a fait cette opération par étape tu vois d'accord et tu vois que là il est fait super vite parce que l'ordinateur il est capable de faire le tour répétitif très très vite tu vois ok vous savez un truc comme ça non tout le monde non oui non et après dès qu'il y a le gamma on va calculer le g et le p parce qu'on a le gamma de chaque étape donc je calcule ça c'est la chose que je fais là ici je fais c'est quoi le g le g c'est simplement le gamma c'est le gamma fois sigma tu vois et là l'unique chose que j'ai fait c'est maintenant j'utilise l'opération élément par élément tu vois quand j'ai fait gamma fois is s il va multiplier élément par élément donc j'ai déjà toutes les valeurs de g et toutes les valeurs de p vous voyez là donc là par exemple si vous copiez ça sur la console vous allez voir toutes les valeurs de g c'est un vecteur et toutes les valeurs de p vous voyez et rappelez-vous j'utilisais l'opération astérisque par la multiplication la vraie multiplication des matrices parce que là ça m'intéresse élément par élément vous voyez oui non oui donc là basiquement vous savez déjà tous les ingrédients parce que je connais déjà la fertilité donc la matrice de lesli c'est on met les f dans la première file si vous rappelez les f je ne me rappelle pas mais les f on l'avait appelé comme un f donc on connaît déjà les f vous voyez f vous voyez là donc ça c'est les f ça doit être la première file de la matrice de lesli et après vous remplissez avec les g comme je connais tous les tous les g et les p voilà simplement il faut qu'avec ces trois informations là vous remplissez la matrice comme ça et c'est le chose ce qui est fait là c'est vous voyez simplement je prends le premier élément la première file c'est le sf vous voyez tac 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 les gels etc donc si vous copiez par exemple tout ce truc là vous les copiez jusqu'à là attendez on va copier vous copiez à partir de là parce qu'il faut d'abord il faut définir la matrice de lesli donc vous faites matrice de 055 vous voyez là donc vous copiez cette partie là et copiez jusqu'à on va mettre jusqu'à là mais là il ne faut pas savoir pour le moment donc vous copiez ça dans la console et vous voyez la matrice de lesli vous le voyez là ouais on la voit donc les choses qui sont avec ces matrices là qu'on a déjà créé à partir de cette information ici les choses qu'on va faire maintenant dans la table numéro 2 ça on l'a fait la semaine prochaine si vous voulez lire déjà c'est on va simuler vous voyez là maintenant à partir de là on est en train de simuler et la simulation va être très simple simplement vous allez commencer avec un vecteur initial que c'est la population initiale que vous avez dit 1000 1000 par étape vous multipliez ces matrices L par ce vecteur là et ça va vous donner ces valeurs là de la nuit d'après et ça on va les garder dans une matrice et les choses qu'on fait pour avoir l'évolution avec les temps c'est on reprend ces trous là et on obtient Xt place 2 vous voyez en fait je vais vous montrer dans les tableaux peut-être c'est plus simple et comme ça on finit la classe parce que c'est déjà trop long là donc nous on va à l'ordinateur je vais dire je connais X0 que rappelez-vous c'est 1000 1000 1000 1000 et 1000 d'accord on a 1000 partout d'accord et moi je connais déjà la matrice de Leslie donc la chose qu'il va faire c'est comment est-ce que j'obtiens X1 j'ai dit à l'ordinateur vous prenez la matrice L et vous les multipliez je mets déjà le symbole de R vous les multipliez par le vecteur X0 et j'obtiens X1 comment est-ce que j'obtiens X2 comme je connais déjà X1 je fais le même mais je mets ici X1 et comme ça je continue vous voyez voilà vous avez compris alors oui donc l'algorithme il va faire que ça il va tourner ça jusqu'à 200 fois 200 périodes c'est les choses qu'on va faire si quelqu'un veut le voir si quelqu'un a envie de le voir cette semaine sinon je vous explique ça c'est les choses que j'ai fait ici basiquement ici l'unique chose qu'il est fait là c'est vous voyez je suis en train de multiplier la valeur initiale je vais vous expliquer ça parce que je le mets dans les résultats donc la valeur de la période T je multiplie par L et j'obtiens RT plus 1 T plus 1 pardon vous voyez je fais tourner ça jusqu'à 200 fois donc là c'est vraiment l'itération là c'est vraiment la simulation c'est que ces 3 lignes là ces 4 lignes là qui vont faire tourner la population vous voyez donc bon on finit ici donc je vais essayer de voir l'histoire avec les graphiques pour Windows mais essayez aussi de voir vous même comment vous arrivez à le faire d'accord ok dès que j'ai des nouvelles de ça j'ai un ami avec un PC ici à Paris donc je vais essayer de tester ça avec un PC normal donc dès que j'ai ça je vous envoie un email avec les choses qu'il faut faire d'accord ok mais essayez-vous à voir sur parce que je suis sûr qu'il y a plein le problème c'est que moi j'ai cherché ça sur internet mais comme je n'ai pas un PC je ne savais pas moi je pensais que ça marchait avec ça d'accord donc bon donc essayez de lire bien les choses que je vous explique jusqu'à maintenant si vous avez des doutes à nouveau vous me demandez à la limite je pourrais faire une autre session de Teams avec des gens ou comme vous voulez vous pourrez voir ça d'accord mais essayez de voir ça parce que l'objectif en fait c'est que vous allez tourner cet script là je ne vais pas jamais vous demander de modifier des trucs un peu spécifiques là vous ne allez pas modifier par exemple des histoires spécifiques du code tous les choses avec if while etc ça simplement je vais vous expliquer mais je ne vais pas vous demander ça simplement je vais vous demander de modifier un petit peu un calcul il ne faut pas savoir programmer d'accord donc ça ça va être basiquement la tâche pour le contrôle continu pour le petit devoir d'accord et à nouveau quand je vous donne le petit devoir si vous avez des difficultés vous me demandez évidemment il n'y a pas de problème c'est pas une question de que c'est pour apprendre donc si vous n'arrivez pas vous me demandez et je vais vous dire je vais vous donner des astuces pour le faire d'accord voilà donc c'est bon donc à nouveau si vous avez des problèmes n'hésitez pas à envoyer un email on va trouver la façon de résoudre les problèmes d'accord d'accord monsieur pardon je dis d'accord monsieur ah pas de problème jusqu'à moi je n'ai pas pu évoluer du tout du coup je vous regardais seulement je me dis après j'espère que je peux le faire ah oui bah essayez parce que je n'ai même pas pu ouvrir le truc du coup j'étais là à planter mais après je vais essayer voir si vous voulez le meilleur parce que peut-être c'est le plot que ça ne marche pas essayez de faire les choses tu vas voir je vais mettre mon vidéo je vais mettre une vidéo sur mon site web donc essayez de copier pour faire la matrice de Leslie tu vois les choses qu'on a fait avec la console étape par étape donc essayez de faire ça comme ça tu vas voir mais il ne faut pas avoir peur de modifier des scripts comme ça il n'y a pas tu as déjà la version bien faite sur mon site web donc il n'y a pas tu peux toujours la récupérer là il ne faut pas avoir peur de manipuler les scripts ou l'histoire comme ça d'accord monsieur et si ça ne marche pas à nouveau tu m'écris un email et je t'explique sans problème d'accord monsieur merci monsieur donc si vous voulez pour la semaine prochaine essayez de comprendre bien comment est-ce qu'on a fait pour arriver à avoir la matrice de Leslie d'accord que c'est simplement je pense que ça va vous prendre 30 minutes de voir un peu les codes que je vous ai expliqués la logique c'est très facile d'accord voilà donc on se voit la semaine prochaine merci au revoir monsieur merci merci merci